bonjour j'espère que maintenant ça ira donc attendre un petit peu que tout le monde soit logué pour la sainte 5 en 6 qu'est ce qu'on peut faire voilà ça a dépassé les seuils de 100 donc ça marche on est à 102 alors je vais commencer doucement pour atteindre les dernières qui se connectent donc aujourd'hui déjà je vais vous présenter les cours dans son organisation générale et on va ensuite passer pendant la première partie de la matinée à introduire la géométrie constructive et son rapport avec les études en architecture la séance d'aujourd'hui c'est vraiment une double séance d'infi on a jugé que c'était un peu inutile de faire des td en fait tout de suite et surtout que là pendant la première heure et demie on va essentiellement présenter les choses d'une manière un peu générale donc il n'y a pas beaucoup de concepts à transmettre ensuite alors que sur la deuxième heure et demie on va je vais vous présenter des premières manipulations avec un concept qu'on appelle les finitulaires et sera donc effectivement déjà des arguments de géométrie constructive et du coup la semaine prochaine vous pourrez reprendre cela en td donc tout d'abord comme je vous disais une introduction en cours et quels sont nos objectifs alors globalement on voudrait que vous soyez initiés à la géométrie bien sûr il ya plusieurs passages pour être initiés la géométrie à la géométrie de l'espace que vous avez déjà étudié avec la géométrie projective qui est la géométrie descriptive qui permet de décrire les objets de manière objective donc en compte de règles propres à l'espace théorique euclidien de la géométrie cela nous permet effectivement de transmettre des informations de dialoguer par les dessins d'une manière objective objective signifie qui est indépendant de l'observateur mais qui est donc codifié un peu comme comme un alphabet permettant donc d'éviter les ambiguïtés ce qui est important bien sûr sur les sur le travail alors là notre objectif donc c'est de passer à l'étape suivante de l'étude de la géométrie c'est que on appelait finalement géométrie constructive c'est un petit peu un néologisme qui nous appartient pas bien entendu mais on va je vais c'est pour ça je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer ce que ça veut dire mais pratiquement on va appliquer ces concepts à deux cas de figure le premier celui des funiculaires qui est traité très rapidement et deuxième celui des surfaces courbes qui est traité un peu plus en détail donc on aura des présentations un peu magistrales dans lesquelles on va plutôt regarder les questions théoriques et sur ces deux groupes de matières et puis des présentations qui seront donc un td qui seront plutôt orientés à l'application notamment des applications numériques avec geogébra dans un premier temps et avec renonceros dans un deuxième temps donc on souhaite si vous voulez à la fin de ce parcours ensemble que vous soyez en mesure de réaliser les opérations de géométrie constructive à l'aide effectivement d'un logiciel comme renonceros le but du cours n'est pas de vous enseigner renonceros je dirais c'est pas le but enseignement d'un logiciel particulier mais effectivement l'idée c'est de vous transmettre cette conception de la géométrie en tant que outils qu'on auquel on accède par l'informatique et non plus seulement limité effectivement au crayon à la règle et au compas alors on va vous demander trois réalisations au cours du semestre plus une quatrième qui sera réalisée à fin semestre sur les trois derniers cours ça c'est un peu plus de l'ordre du programme donc voilà notre programme du temps on peut le couper en trois parties donc la première partie qui va se tenir sur deux semaines seulement traite de l'équilibre et des courbes funiculaires c'est il sera fait à l'aide des maquettes physiques et des et des logiciels et logiciels en question sera geogébra la la partie suivante et sera basée sur rhino du coup on a un infi et un td qui sont exclusivement dédiés à la prise en main de ce logiciel je répète notre but dans ce cours n'est pas de vous enseigner un logiciel on doit quand même s'appuyer sur quelque chose de commun donc on a choisi rhinocéros qui est largement du flux de la communauté des architectes et on a dédié on a décidé de dédier une séance entière une semaine donc séance de cours magistral de td à la prise en main de ce logiciel finalement donc on passe à la deuxième partie après m'en parler dans laquelle on fait le sujet des courbes et des surfaces courbes et donc ce sujet est présenté d'abord dans un premier cours magistral le 17 mars d'un point de vue général ce qui est la vision d'ensemble sur les propriétés des surfaces courbes et ensuite on rentre dans des détails on utilise ce qu'on appelle les surfaces stinclastiques donc un terme évidemment qu'on voudra prendre dans la séance précédente c'est grosso modo les dômes les surfaces ayant une forme de concable ou convexe dans tous points et ça ça sert à faire sur deux séances et donnera lieu à deux au début d'un exercice on appelle a1 et au début à la fin d'un exercice complet qu'on appelle l'exercice b après on va travailler sur les surfaces anticlastiques c'est évidemment comme leur nom on l'a dit un peu l'opposé des surfaces cyclastiques c'est les surfaces qui correspondent un peu à une selle de cheval par exemple donc on ne peut pas dire être concave ou convexe et ça ça va faire encore sur deux séances donc et donnera lieu à la fin de l'exercice a et à l'exercice c'est donc voilà les trois exercices qui sont demandés sur un rythme hebdomadaire donc il s'agit des exercices que vous êtes censé rendre une semaine sur l'autre en équipe de trois je vais être plus précis sur cela un peu après dernière partie du cours on va se concentrer sur les surfaces des galpantes donc c'est une catégorie particulière toute catégorie en fait c'est prête à des développements intéressants donc on a choisi celle-ci pour des raisons de facilité constructive d'un encompte du fait qu'on sera obligé de faire tout ce travail à la maison et donc les supports logistiques et pratiques de l'école ne pourra pas vraiment vous venir à l'aide et donc voilà les surfaces des galpantes sont prêtes à ce travail fait maison pour ainsi dire donc sur trois semaines dans lesquelles vous voyez la partie TD sera sera importante il manque il manque ici un TD là un TD mais enfin il y a en fait quatre séances de TD et deux cours magistrales sur ce sujet alors voilà les exercices bien sûr ils seront mieux précisés par les enseignants TD au fur et à mesure donc on a l'exercice A qui se compose en deux parties dans un deuxième temps enfin on a choisi on a inventé un peu des exercices qui peuvent se faire avec les moyens du bord évidemment donc dans un premier temps il faut travailler sur la surface de l'oeuf c'est une surface qui est disponible à tout le monde pas cher et il ya une forme finalement suffisamment variable pour pour faire certains raisonnements donc tout d'abord la partie A1 de l'exercice on va vous demander de construire des familles des lignes particulières dont on va vous parler les lignes géodésiques ou lignes de corbeaux principales et dans un deuxième temps on va vous demander de construire une surface tangentale qui s'appuie sur l'oeuf donc c'est quelque chose assez marrant vous verrez et ça peut donner lieu à des formes même relativement inattendues tout en suivant un processus géométrique rigoureux alors l'exercice B consiste à construire aux mongolfières en papier notamment l'idée sera de réaliser une mongolfière exclusivement en s'assurant d'une page du figaro on choisit les figaro parce que c'est un journal qui se trouve sur toute la france donc ça permettra même à ceux qui ne sont pas à paris d'avoir le même format facilement disponible et on pense même dans la limite du possible d'organiser un sorte de concours de vol de mongolfière réalisé donc avec cette technique que vous allez apprendre et à l'aide d'une seule feuille de journal et puis finalement l'exercice C consiste à réaliser ce qu'on appelle une surface minimale sont les surfaces qui prennent qui prennent par exemple les films de savons quand ils sont appuyés sur un bord donc on rentrera bien sûr dans le détail de ce exercice le moment venu alors ces trois exercices doivent être réalisés par un trinôme les mêmes vous choisirez donc deux collègues de copains de promo et vous travaillerez tous les semestres de géométrie constructive ensemble et donc ces trois exercices sont obligatoirement faits par les trois mêmes personnes avec avec chaque fois un premier auteur différent le premier auteur parmi ces trois est celui qui prend la note plus importante sur l'exercice en question et il faut bien sûr que ces rôles soient couverts par les trois personnes autour des rôles donc au premier auteur on va accorder quatre vingtièmes des points et au deuxième troisième deux vingtièmes des points donc sur les trois exercices vous avez huit points un jeu l'exercice final qui sera réalisé que la surface d'égalpente sera réalisée par les mêmes trinômes et là on a encore huit points en jeu et puis on aura une note de suivi qui correspond effectivement aux questions que vous allez poser à un fille ou un td qui est évaluée à quatre vingtièmes donc je répète pour ceux qui malheureusement tout à l'heure n'avaient pas eu la possibilité de se loguer à cause de la limite de 100 personnes dans la salle que je vous invite à poser des questions ou intervenir librement vous n'avez pas besoin de laver la main il suffit d'allumer le micro et c'est là disons faites le plus que d'habitude je sais qu'en un fille il n'y a pas vraiment beaucoup beaucoup d'échanges bon à l'écran c'est encore pire et bien il faut absolument qu'on casse ses rythmes qu'on casse cette cette barrière qui nous sépare et donc essayer le plus qu'est possible de poser des questions n'ayez pas peur que ce soit banal rien n'est banal la communication est toujours difficile sur des sujets surtout sur des sujets qui sont un peu rigoureux dans leur formulation alors l'équipe enseignante par moi même et car ici black comme je vous ai dit nous sommes nous nous occupons des td des affiches pardon il y a youssef anastas roman boutier auro champagne et tibaut chevillet roman cournier et anaït amirani il s'agit de d'architectes diplômés certains sont en train de faire un doctorat certains sont aussi ingénieurs des gens qui aiment beaucoup à la fois enseigner et manipuler des objets de géométrie constructives un peu complexe et donc je suis certain qu'ils vont moi je sais qu'ils aiment faire ce travail et je suis certain qu'ils vont vous transmettre le plaisir de le faire avec eux en tout cas prenez bien note du nom de votre enseignant vous allez recevoir l'invitation qui sera relative à la salle mais vous pouvez aussi regarder ça dans les plannings de l'école essayons de personnaliser ce qui est à ce moment très très dépersonnifié qui est le rapport enseignant et étudiant alors la bibliographie une certaine bibliographie peut-être pas très basse mais en tout cas suffisante pour les semestres est fourni sur taille ga mais je vous invite surtout à aller regarder les mocs de jean-marie de la rue qui était professeur à malachais dans ses cours même si la cour avait avec un autre nom on l'appelait morphologie et il a été pendant longue période c'est une certaine oui enfin il a un rôle de référence un peu en france et c'est c'est attendez je vais partager mon écran comme ça on voit le voilà le site si elle est question donc il s'appelle sofasdéveloppable au pluriel point net et vous avez donc oui non et vous avez donc une série de cours dans lesquels jean-marie présente des manipulations qui sont faits donc sont filmés il ya eu plus de 40 heures de tournage pour ces manipulations et il faut savoir que il s'agit d'une batterie des exemples concrets que vous pourrez pas retrouver aujourd'hui par ailleurs jean-marie dans la rue avait vraiment construit ces bagages de des manipulations et des connaissances personnelles assez imposant et ce site permet de les transmettre à ceux qui sont intéressés donc vous trouverez sans doute à l'intérieur des choses intéressantes malheureusement ma connexion quand on fait la somme de zoom et de et de la vidéo elle n'a pas l'air d'être d'être en forme donc je vais arrêter ça ici et je vais revenir sur la présentation ok donc notez bien à l'adresse surface developpable au pluriel et dans un seulement point net et je vous conseille de le suivre attentivement et de revenir éventuellement sur ces informations plus tard au cours de votre formation l'on va maintenant aborder la question de la géométrie de son rapport à la construction pourquoi on enseigne la géométrie dans une école d'architecture quoi que ça peut paraître une évidence en fait c'est une évidence qui prend des couleurs et des tons qu'il faut commencer à connaître donc vous êtes votre deuxième semestre d'étude évidemment beaucoup de choses restent à voir et alors que c'est une évidence que la géométrie est une discipline qui intéresse l'architecte les raisons pour laquelle toutes les raisons pour laquelle ceci est vrai peuvent ne pas être aussi évident tout d'abord la géométrie n'est en tant qu'étude de figure dans l'espace et dans le plan c'est la mathématique par excellence de l'ancien de la grèce ancienne mais en fait elle s'est généralisée dans les siècles avec la vision de plus en plus complexe que l'homme a eu de la de l'univers et l'évolution scientifique pour ainsi dire c'est surtout au cours du 19e siècle que la géométrie s'est détachée de ce qui pourrait être un simple jeu de représentation des concepts autrement intuitif ou en tout cas lié à la sensibilité et la sensation de chacun pour devenir en fait une science extrêmement abstraite et parfois même même trop abstraite je dirais pour par rapport au langage commun peu importe ce processus enfin très important bien sûr il est très important pour la géométrie mais pour nous en fait ce qui nous intéresse c'est que dans ce processus de détachement de la géométrie de son rôle de description du sensible on voit apparaître un concept important qui est celui de propriété intrinsèque en général le concept de intrinsèque qui est propre de la science moderne signifie que les choses qu'on étudie ne dépendent pas de celui qui les observe donc on appelle l'observateur et ce concept est très important il est très important en physique il a donné lieu à l'embriance d'abord ce qu'on appelle l'embriance galiléenne et ensuite dans les siècles je dirais est arrivé jusqu'à la théorie moderne de la relativité etc donc c'est un concept qui est très lourd très important en physique mais pour ce qui est de la géométrie en fait ça signifie essayer de regarder les choses pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qui nous apparaissent alors par exemple vous prenez une ligne droite bon sa propriété intrinsèque de ne pas se courber après on peut choisir trois plans la projeter sur trois plans comme on fait en géométrie descriptive et obtenir trois angles et bien ces trois angles ne sont pas une propriété de la ligne droite c'est une propriété que la ligne droite acquiert lorsque un observateur fixe trois plans arbitraires voilà c'est quelque chose d'assez évident quand on a affaire avec une simple droite évidemment ça devient un peu moins évident quand on a affaire avec les surfaces complexes et c'est un peu notre rôle pendant ce cours de vous montrer quelques ans de ces passages quelques ans de ces propriétés intrinsèques des formes donc pourquoi géométrie constructive alors tout d'abord donc je vais vous dire que le terme géométrie constructive n'est pas un terme universellement reconnu ou connu c'est un peu une sorte de néologisme qu'on s'est donné enfin c'est pas nous l'avons pas inventé mais c'est depuis quelques années qu'on s'insère dans les écoles d'architecture et surtout en Malaké donc voilà on les prend pour ce que ça vaut c'est un peu un jargon en nous mais en tout cas tout d'abord il a dit que et ça c'est probablement une vision qui dépasse bien sûr les murs de notre école comment certains propriétés qui sont intrinsèques parce que ce sont les seules propriétés qui nous intéressent permettent de construire dans le sens de dessiner une forme par exemple si j'ai dit qu'un cercle est défini comme les lieux de points et qui descendent d'un centre alors je peux inventer un compas et tracer le cercle par un compas donc ça c'est une propriété constructive géométrique constructive alors par contre je pose la question comment on peut construire un cercle si je ne peux pas pointer les compas au centre par exemple vous voulez faire vous avez un arbre dans un trottoir et vous allez faire un contour de cet arbre qui soit un cercle parfait on fait comment l'arbre étant au centre évidemment qui peut répondre quelqu'un a une idée quelqu'un a se trouvé à tracer un cercle lorsque le centre est occupé ou quelque chose en fait se trouvait entre les centres on peut faire une moitié-moitié on pourrait faire moitié-moitié mais si le centre est occupé tu pointes où le compas on pourrait faire avec une ficelle et la ficelle tu la plantes normalement dans un centre si on l'accroche autour du tronc de l'arbre et on tourne autour ça fait une sorte de spirale parce qu'au fur et à mesure que tu tournes autour la ficelle s'enroule autour de l'arbre et si on prend, si vraiment on accroche autour ça va glisser normalement pardon si ? si la ficelle est accrochée autour du tronc de l'arbre ça va glisser enfin du coup ça va... et comment on fait ? tu veux dire tu mets un cercle autour de l'arbre et tu fais glisser la ficelle autour du cercle ? oui du coup ça entoure le tronc et... du coup il faut avoir un cercle autour de l'arbre on revient sur un problème en faisant des diamètres ? des diamètres, donc en fait vous voyez la question elle est là on a un problème constructif, très concret bon, de bordure de pelouse autour des arbres en forme ronde le monde en est plein, donc le problème il a certainement été résolu d'une manière très simple mais disons qu'au-delà de la manière simple ou pas vous voyez là on a un problème constructif les cercles avec ses propriétés géométriques qu'on n'a pas explorés complètement pour l'instant on est... vous êtes tous un peu sur la vision du cercle c'est les lieux des points et qui descendent d'un cercle d'un cercle, d'un centre donc si le centre n'est pas accessible ces lieux ne peuvent pas être tracés il faut se donner une autre propriété du cercle par rapport à laquelle probablement on pourra se donner une méthode constructive donc je vous invite à réfléchir à ceci pendant qu'on discute et comme ça on peut réveiller pour voir qui a trouvé la solution pensez par exemple de vouloir tracer un très grand cercle aussi peut-être un cercle qui entoure l'île de France d'accord ? admettons que le territoire que la France soit vraiment en plein ce qui n'est pas le cas et qu'il n'y ait pas de montagne et qu'on veut donc dessiner un très grand cercle qui puisse contenir entièrement l'île de France donc vous n'allez pas mettre une ficelle parce que ça va cogner contre les bâtiments et tout ça vous n'allez peut-être pas pouvoir accéder au centre parce qu'il y a par hasard un bâtiment au centre donc comment on peut autrement que par une ficelle ou par un compas comment on peut tracer un cercle que ce soit à petite ou à grande échelle donc ça c'est la question qui montre quel est un problème de géométrie constructive alors du coup en fait on peut étirer un petit peu nos lignes donc finalement ces sens de géométrie constructive c'est donc une construction abstraite donc comment je peux de manière abstraite réaliser, construire un cercle donc voilà, c'est par un compas vous allez me dire d'une autre manière mais puis alors du coup ça devient une manière physique de faire ça donc un compas c'est un objet physique je peux le réaliser, je peux m'en servir et donc on arrive à une étude de propriété qui permet de construire réellement la figure par exemple une surface plane elle peut être obtenue géométricament par la translation d'une droite d'un segment de droite c'est une surface limitée parallèlement à lui-même et bien alors on peut construire physiquement un plancher donc une surface plane ayant une fonction structurelle en mettant côte à côte des objets longs qu'on appelle des poutres et voilà, on a réalisé un premier exemple d'application directe au conseil de géométrie constructive donc pour réaliser un plan je peux le faire en mettant des poutres côte à côte alors personne ne le fait évidemment pas comme ça en tout cas pour des raisons d'économie mais c'est possible donc voilà, on a trouvé une méthode constructive théoriquement viable en tout cas géométriquement viable après on devra voir les applications concrètes pour comprendre si c'est la meilleure façon de faire et alors finalement on finit pour associer les propriétés de l'espace physique à la forme donc quand on dit que je peux réaliser une surface plane en faisant balayer en faisant transdater un segment je transforme ce concept dans la possibilité de construire un plancher en mettant des poutres côte à côte bien entendu je vois émerger par définition des planchers des poutres un élément physique qui est la capacité de porter sur une certaine distance sur ce plancher je peux appuyer des choses et donc on dépasse la pure entité géométrique on tombe dans l'espace physique alors il y a beaucoup de phénomènes comme par exemple les équilibres de force sur lesquels on va se concentrer bien entendu davantage dans les divers cours de construction de cette école mais aussi la préparation des rayons lumineux par exemple les ondes acoustiques qui finalement admettent une description assez simple géométrique donc ce sont des phénomènes qui sont des phénomènes physiques éventuellement complexes mais qui finalement peuvent être simplement vus comme des processus géométriques et donc la géométrie constructive devient de quelque manière aussi l'étude de ce phénomène alors l'exemple qu'on va faire à partir de tout à l'heure la ficelle qui prend la forme du funiculaire en est parfaitement un donc voilà une ficelle un objet que tout le monde connaît bien sûr un objet extrêmement complexe si on veut regarder toutes ces possibilités de prendre des formes et bien on peut finalement s'inscrire dans un ensemble des règles qu'on va faire ensemble extrêmement limité extrêmement robuste très élégant et donner lieu effectivement à la capacité de prédire avec bonne approximation la forme qui prend une ficelle sous charge et donner donc à cette famille de formes ainsi construites l'essence d'éléments géométrie aussi bien que les cercles donc ou les droits ou les triangles on va se retrouver avec les formes qu'on appelle les formes funiculaires qui sont des formes qu'on obtient je répète par une simple construction géométrique mais qui est appuyée inspirée d'un phénomène physique alors on peut faire un exemple un peu plus pittoresque l'impact d'un objet d'un projétil sur la surface d'un liquide vous savez très bien ça génère des ondes et bien ces ondes vont éventuellement se réfléchir s'il y a des parois à côté mais on peut se trouver avec toute forme de phénomène donc ici ça c'est un calcul c'est la propagation de si vous jetez en fait ou générez des ondes dans un foyer d'une ellipse ça c'est la moitié d'une ellipse qui est une paroi rigide vous voyez les ondes acoustiques se propager c'est réfléchir sur la paroi et venir se concentrer sur l'autre foyer donc ceci est un mécanisme qui était connu depuis très longtemps et ça permet de réaliser des dômes des surfaces basées sur l'ellipse dans lesquelles si vous émettez un son dans un foyer même un son relativement léger vous l'entendez parfaitement dans l'autre foyer donc un exemple de ce type avait été construit à l'île d'Abo par nous avec les étudiants de Malachais il y a presque une dizaine d'années désormais donc très marrant très intéressant ici ce sont d'autres formes que vous voyez apparaître dont l'élégance et la géométrie est évidente ça c'est un confoir des réseaux d'interface donc ce sont cette fois-ci deux corps qui tape contre l'eau à des intervalles égaux mais déphasés et qui génèrent donc des ondes qui vont s'interférer avec ces interférences qu'on voit ici en tout cas ce que je veux vous montrer c'est que par un processus physique on peut obtenir des formes géométriques et on peut donner à ces formes géométriques des règles qui sont finalement des règles quasi seulement géométriques même exclusivement géométriques et qui permettent de simuler suffisamment bien les processus physiques et en tout cas qui génèrent une nouvelle famille de formes là c'est des oscillations d'un fluide dans un récipient avec donc des vibrations de ces fluides qui génèrent des patterns assez marrants vous voyez le récipient est circulaire et la forme obtenue au centre est en pentagone donc par ces vibrations et encore un autre exemple très commun les mousses les mousses sont des surfaces de polyèdres en première approximation donc on peut très bien les représenter dans la géométrie par des polyèdres dont les arrêtes sont des canons et ces polyèdres en fait correspondent à des surfaces minimales qu'on va étudier pendant ces cours donc toute cette géométrie assez complexe finalement des mousses peut se représenter avec un nombre limité des règles en géométrie et donc vous voyez que les objets réels les mousses et les objets géométriques qui sont l'application de la géométrie au mousse peuvent dialoguer l'une autre et nous donner des idées et nous permettre des études voilà avec cette ouverture ce passage du monde de la simple géométrie constructive comment on fait pour faire un cercle à celui de la procédure de la construction réelle de ces objets on va émerger ce qu'on appelle l'étude de la forme en tant que telle on appelle morphologie donc qui peut dépasser effectivement l'étude géométrique qui est quelque part tributaire de la géométrie de la géométrie de l'espace et se plonger au contraire dans l'étude de la forme en elle-même donc voilà regarder les feuillages regarder les mousses regarder tout ce que la nature nous présente en tant que forme et l'analyser en fonction effectivement des divers processus qui peuvent la générer ou des diverses propriétés que cette forme peut avoir ce qui signifie tenir compte évidemment d'une réalité d'un espace physique d'un matériau ou d'un ensemble de matériaux précis donc le terme morphologie du coup est relativement utilisé en architecture peut-être pas très utilisé mais quand même utilisé en architecture et même utilisé dans des autres sciences et on peut lui accorder deux sens voisins mais quand même distincts le premier c'est effectivement la morphologie du langage si vous cherchez sur internet ou sur Google vous faites morphologie la première chose qui va vous apparaître c'est effectivement des questions de morphologie du langage alors en architecture ces questions-là vont se réfléchir sur ce que peut être une logique a priori du projet quel est le langage utilisé par les projets donc la morphologie dans ce sens-là et pas celle qui nous intéresse davantage celle qui nous intéresse c'est plutôt la morphologie que vous trouverez aussi sur internet sur Google mais un deuxième rideau pour en signer qui est l'étude des formes de la nature donc comme je vous disais pourquoi comment ça se fait que telle plante le feuillage de telle plante en telle forme ou le squelette de tel animal et ainsi de suite et donc évidemment on voit apparaître une question qui est importante en architecture c'est qu'à chaque forme on associe des performances des capacités de réagir à son environnement pour générer des résultats utiles à l'être vivant qui possède ou qui est dans cette forme propre donc la forme est insérée dans un environnement échange avec cet environnement physique échange des signaux échange de l'énergie lumineuse thermique acoustique mécanique peu importe et tous ces échanges doivent être contrôlés ou en tout cas doivent se retrouver dans une sorte d'équilibre fonctionnel pour que l'animal ou la plante dotée de cette forme puisse vivre mieux donc voilà que l'étude de forme de la nature devient une sorte d'inspiration pour comprendre qu'également dans la production humaine que ce soit appliqué à l'architecture ou au design en général la forme doit être capable de répondre à des fonctionnalités évidemment il faut savoir identifier ces fonctionnalités afin de pouvoir ensuite identifier les mécanismes par lesquels ils interagissent sur l'objet que nous allons réaliser sur l'édifice on va dire et donc pouvoir projeter correctement cet édifice y compris sa forme afin de mieux s'insérer dans cet environnement alors avec ces discours on pourrait se dire mais alors comment ça se fait que quasi la totalité des édifices que j'observe c'est essentiellement de parallélipipèdes ils n'ont pas l'air d'avoir deux formes très complexes ça fait partie de l'environnement même dans lequel l'édifice est inscrit que cette forme parallélipipédique puisse émerger comme dominante parce que l'édifice est inscrit dans un environnement urbain dans lequel il est quelque part comprimé pour ainsi dire par les espaces voisins et doit s'insérer dans un contexte des règles urbaines qui finalement finissent pour conditionner sa forme mais même si vous êtes dans un milieu rural et que cet édifice se trouve au milieu de rien il continue à avoir une forme parfois si ce n'est pas pareil l'épipédique en tout cas avec des murs verticaux pourquoi ? parce qu'à nouveau il y a un ensemble de règles qui sont limitées par la gravité qui fait que c'est plus simple de faire un mur vertical que de le faire incliné et donc voilà que les formes qu'on observe finalement sont très souvent les résultats d'un processus de minimisation de l'effort de la difficulté de l'exécution par rapport à un contexte qui est finalement toujours le même qui est celui de l'insertion dans la nature à l'échelle de l'homme donc on va parler de cette question d'échelle un peu plus tard donc comme je vous disais c'est le cas de la morphologie qui nous intéresse le plus proche c'est celui-ci et donc cette interface entre la morphologie et l'espace physique si on le regarde surtout pour ce qui est du comportement structurel donc l'espace physique des forces donne lieu à un objet qu'on appelle la morphologie structurelle une science qu'on appelle la morphologie structurelle qui est donc une sorte de branche de notre raisonnement qui est un peu plus pointée vers l'étude de la forme dans un environnement physique plus que l'étude de la géométrie a priori même si constructive de ses formes mais qu'on va sans doute toucher de temps en autre et puis finalement donc on a un autre branchement encore donc on a un premier branchement qu'on a dirigé vers la morphologie structurelle le branchement qui regarde les propriétés constructives des formes en les insérant dans un environnement physique particulier mais il y en a donc un deuxième branchement qui est bon puisque je définis des propriétés constructives des formes du coup inversement je définis la forme par des propriétés constructives donc plutôt que dire que le cercle est le lieu de point qui est d'instant d'un cercle d'un centre et ainsi le construire je peux me dire aussi que le cercle est l'objet que je peux construire lorsque je dispose un compas sur un centre et donc en fait la propriété constructive devient une propriété génératrice de l'objet avec une procédure pour tracer un cercle il faut fixer un centre fixer un rayon centrer le compas sur le centre et tracer la courbe c'est une procédure que je me donne que n'importe qui peut suivre et à partir du moment que je lui donne le même centre et le même rayon j'obtiens le même cercle donc cette procédure identifie d'une manière objective un cercle donné donc à ce moment-là puisque nous avons passé un peu de temps peut-être quelqu'un a des réponses à des réponses au problème précédent comment on fait pour tracer un cercle et donc comment on peut définir le cercle autrement qu'en disant que c'est la figure qu'on obtient quand on fixe un centre un rayon etc. comme c'est indiqué au tableau quelle autre procédure on pourrait se donner j'avais une idée mais je ne suis pas certain vas-y c'est bien en passant par le périmètre enfin imaginons qu'on prenne une ficelle qu'on la relie qu'on en fait un nœud quoi on se retrouve avec un espace fermé et en le tirant en tout point on a un cercle alors je ne suis pas certain mille pour mille de comprendre ce que tu as dit mais je pense que tu as eu une très bonne idée et je vais la formaliser parce qu'en fait c'était la solution que je voulais vous proposer et le problème pour lequel vous n'êtes pas parvenu à voir cette solution c'est qu'il vous manque un élément de langage ce qu'on appelle la courbure ce que tu dis donc la ficelle qui en faisant un nœud prend la forme du cercle en fait le cercle est une figure qui a une autre propriété géométrique qui lui appartient en tout point du périmètre du cercle on a la même courbure c'est-à-dire que si je procède le long de ces périmètres d'une certaine distance donc admettons de mesurer la distance en essence consommée j'ai imaginé de tracer un cercle autour de l'île de France donc chaque fois que j'ai parcours 30 secondes une minute de mon temps autour de ce périmètre j'ai consommé un temps d'essence donc voilà il y a une mesure objective de la distance parcourue et bien le fait que la courbure soit constante signifie que chaque fois que j'ai évolué cette distance j'ai tourné du même angle l'angle c'est quelque chose que j'essaie de mesurer donc voilà que si je construis un objet qui est capable chaque fois qu'il avance dans un certain temps de tourner d'un angle fixe j'ai réalisé un outil qui me permet de tracer un cercle sans avoir à toucher le centre donc éventuellement un cercle aussi grand capable de contenir l'île de France peut être tracé à condition bien sûr que ce traçage est sans c'est à dire que la surface soit plane quel est ce dispositif tout le monde tout le monde en a peut-être peut-être pas tout le monde en a mais tout le monde a monté sur tel dispositif un service une voiture même un vélo si vous fixez les roues de la voiture avec un angle fixe et que vous avancez elle décrit un arc de cercle et donc si vous la faites tourner sur elle-même voilà qu'elle a qu'elle a contourné l'île de France je répète à condition de se retrouver sur un plan en décrivant un cercle donc voilà on peut construire un cercle en étant toujours résident sur son bord sans besoin de toucher son centre même si le centre est occupé par tout ce qu'on veut et on peut le faire parce qu'on connaît une propriété géométrique qui est la courbure donc on va en parler dans quelques semaines et qu'on sait produire un objet physique le véhicule qui peut effectivement produire dans un trajectoire une courbure voulue contrôlée donc comprenez que ceci est ce concept de géométrie qui permet de construire donc information géométrique qui permet de construire finalement les figures à partir de leurs briques un peu de leurs codes génétiques on pourrait dire est encore une nouvelle manière de voir les choses et donc on peut bien sûr aujourd'hui grâce à l'informatique on peut faire proliférer ces méthodes avant c'était un peu compliqué mais ça ça se faisait quand même la construction de solides ou de formes par des processus était même indispensable pour l'industrie si vous pensez à tous les engrenages aussi compliqués qu'ils sont ils sont obtenus par des procédés de fabrication qui correspond en fait à de la cinématique à de la géométrie et bien on peut généraliser cette démarche aujourd'hui on peut l'appliquer d'une manière très riche grâce à l'informatique raison pour laquelle on insiste dans ce cours pour que vous preniez en main ce type d'outil donc on peut effectivement produire des formes géométriques par des modèles physiques réels par exemple je vais vous faire montrer quelque chose tout de suite ou on peut les montrer les construire par des modèles pseudo-physiques donc par du numérique finalement ça revient grosso modo au même d'un point de vue conceptuel on va définir une géométrie qu'on peut appeler de cinématique de quelque manière parce que en fait elle est définie par un processus alors évidemment si l'essence du processus modélisé est statistique donc il y a un certain aléa dans le processus et bien il y aura un aléa de résultat donc voilà quelques images ça c'est une géométrie qui est obtenue par de la fumée donc ça c'est un modèle physique réel vous comprenez que c'est un modèle statistique dans le sens que la fumée dans le sens que la fumée n'a jamais deux fois la même forme mais elle a un certain nombre de propriétés géométriques qui apparaissent en fait dans la régularité de ces tracés et donc voilà qu'on peut associer par ce processus à un processus physique une géométrie ou un ensemble de géométrie voilà d'autres exemples de tracés des fumées ça c'est le tracé d'un liquide coloré à l'intérieur d'un liquide non coloré donc ça pourrait être par exemple du vinaigre qu'on coule dans l'eau je ne sais plus si le vinaigre flotte je crois que ça doit aller en tout cas et ça ce sont des processus marcoviens on les appelle général ordinateur dans lesquels on voit apparaître évidemment des formes ayant un sens sagatoire et donc ayant la régularité et la nature géométrique qu'on souhaite lui donner par ces processus informatiques donc voilà ça complète cette première partie de l'exposé qui était sur qu'est-ce que c'est que la géométrie constructive sur laquelle on va travailler et et donc on va passer sur le rapport entre géométrie et structure un rapport donc on va regarder par quelques images donc tout d'abord vous auriez l'occasion d'en parler dans d'autres cours de cette école la structure n'est pas une partie de la construction n'est pas l'ensemble des poteaux et des poutres mais en fait c'est une fonction que la construction doit accomplir pour se tenir et on voit très souvent les cas dans lesquels il n'est pas possible de désagréger la fonction structurelle des autres fonctions de l'édifice et donc quand on pense géométrie on pense à tout quand on pense structure on pense également à tout parfois ces deux choses sont fondues donc ici ce sont des exemples des projets d'Enervie qui était un ingénieur architecte particulièrement attentif à ce couplage entre forme et structure ici c'est l'édent projet de Nicolas Grimshaw également un objet dans lequel la distinction entre partie structurelle et autre élément de l'édifice est impossible pour valider encore mon propos ici c'est le parc olympique de Munich donc un des des grandes premières réalisations à surface tendue de Freyoto 72 donc là on voit en fait comment les formes impactent l'architecture comment l'étude de la forme ici c'est la forme d'une membrane tendue c'est ce qu'on appelle une forme de surface minimale sur laquelle on va travailler dans ses cours comme vous avez vu dans l'emploi du temps prévu un peu plus tard et bien cette forme vient informer en fait l'architecture et générer des espaces et des fonctionnalités particulières encore un autre exemple c'est l'Echnit je vous invite si vous en avez le temps d'aller à la défense pour le voir malgré les centres commerciaux qui a proliféré à son intérieur d'une manière sans doute économiquement nécessaire mais architecturalement horrible cet objet est en effet une prouesse de la technique et en même temps l'image de comment une géométrie peut informer un espace architectural et puis pourquoi pas Sainte-Sophie le volume couvert le plus grand au monde pour ce qui est des structures en maçonnerie est extrêmement riche d'intersections entre géométrie structure et lumière en fait donc qualité de l'espace dans tous les sens dans l'essence des volumes qui sont qui correspond à cet espace et dans l'essence de sa luminosité de son jeu d'ombre et de lumière donc voilà pourquoi voilà quel est le rapport entre géométrie et la structure et donc pourquoi finalement travailler sur les formes alors il y a plusieurs raisons je vais commencer de celle qui est peut-être la finalement aujourd'hui la plus illusoire on pourrait dire ce diagramme montre un peu comment les édifices sont devenus de plus en plus légers probablement les édifices choisis ne sont pas vraiment enfin dans les symboles je veux dire ne sont pas vraiment les édifices typiques de leur époque mais disons qu'il y a eu une rationalisation de la construction dans les siècles même dans les millénaires qui a conduit effectivement au courant du 20ème siècle à la réalisation des édifices dont le poids propre est inférieur au soulèvement qui peut être généré par les vins et donc les édifices qui disons si ce n'est pas forcément le cas de dire qu'ils s'envolent parce qu'en tout cas ils se cassent à cause de la dépression générée par les vins mais qui pourraient virtuellement s'envoler je dirais plutôt que s'écraser au sol ce processus correspond dans un premier temps pendant une bonne partie de l'histoire à la volonté d'argumenter les espaces couverts en réalisant nécessairement des structures plus efficaces dans le point de vue de la capacité de franchir des espaces et aussi plus efficaces dans le point de vue de la capacité de s'élever et il est devenu plus tard un processus de rationalisation dans le sens de la minimisation de la quantité des matières utilisées ce qui signifie économie or courant le 20ème siècle l'économie et la quantité de matières ne sont plus associées l'économie devient le plus souvent associée à la quantité de main d'oeuvre et donc c'est plutôt le travail qu'il faut minimiser que la quantité de matières la production industrielle se segmente bref je ne vais pas vous faire toute une histoire du 20ème siècle mais évidemment ce n'est pas la quête de la légèreté qui caractérise les édifices que nous voyons tous les jours cette quête reste néanmoins dans la recherche des architectes ici vous avez des structures des exemples des structures réalisées par l'architecte russe Choukov en 1895 celle-ci en 1997 donc des structures extrêmement légères pour passer en 1954 à Bac-Minister Fuller les dômes je désire la capacité donc vous voyez elle est tellement léger qu'elle peut être portée par un hélico et donc cette quête de la légèreté qui est un peu son symbole dans les structures de Fuller et qui est je répète une quête devenue un peu désuète en elle-même quoique aujourd'hui les premières qu'on se pose c'est la réduction de l'impact environnemental et dans quelques mesures la légèreté peut contribuer à réduire cet impact non seulement parce qu'elle peut correspondre à une économie de matière et d'énergie dans la fabrication mais aussi parce qu'elle peut correspondre à une économie des chantiers et des processus constructifs tout ça évidemment ça devient une question complexe mais en tout cas il est clair il est évident que la forme entre en jeu dans ce processus donc ici vous voyez dans Shukov c'est géométrie courbe et ici donc la forme entreille des poteaux ces formes qui permettent de minimiser la matière alors l'autre quête un peu un conflit peut-être singulière on pourrait dire pas systématique c'est celle de l'adaptabilité la capacité surtout de changer de forme ceci encore est possible à condition de jouer sur des jeux de forme connus et identifiés donc des nombres changeants de forme et là vous avez un autre exemple de structures plissées pouvant se compacter donc par Arthur ce sont juste deux parmi des nombreux exemples qui peuvent être portés dans lesquels la recherche en géométrie constructive et en morphologie et mise identification des méthodes permettant la construction d'édifices mobiles en tout cas la réalisation d'objets pouvant être facilement pliés dépliés transportés remontés celle-ci beaucoup plus à la mort la quête de la complexité voilà la fondation Bibiton au bois de Boulogne et donc évidemment tout un effort d'architecture impossible sans une maîtrise rigoureuse et précise de la forme et donc voilà ceci c'est comme exemple parmi d'autres et peut-être plus que beaucoup d'autres à cause de sa grande complexité mais probablement la quête la plus importante à mon sens c'est la quête de la rationalité c'est-à-dire que ces études de géométrie ne sont pas là seulement pour ces trois quêtes précédentes qui peuvent paraître un peu plus un exercice de style qu'un exercice de nécessité en tout cas qui laisse penser à un rôle de l'architecture un peu marginal par rapport aux questions qui comptent aujourd'hui qui sont probablement celles de l'environnement mais donc ceci n'est pas vrai l'architecture répond à la question environnementale ici c'est l'édifice qu'on appelle la courge le Gherkin à Londres fait par Foster et c'est un tour dont la géométrie a été conçue afin de minimiser les pertes énergétiques maximiser les apports solaires dont le pavage en losage que vous voyez a été conçu afin de de réaliser des panneaux enfin de pouvoir les réaliser à l'aide des panneaux entièrement pleins et donc plus économiques à fabriquer que des panneaux courbes et donc voilà un édifice dans lequel l'apparente complexité de géométrie correspond en effet à une recherche de minimisation de dépenses énergétiques minimisation de dépenses constructives et donc effectivement qui répond à cette quête de rationalité qui correspond à une sorte de recherche d'un respect supérieur d'un environnement par rapport à notre passé donc voilà les raisons pour étudier les formes sont nombreuses et il y en a qui sont franchement nobles donc c'est pour ça que je vous invite le plus possible à bien suivre ces cours alors quelques observations avant de conclure surtout quelques images pour aussi un peu stimuler le débat ceci c'est des organismes vivants c'est ce qu'on appelle des radiolaires et donc on sait très bien la théorie de l'évolution d'Arwin donc le vivant il est caractérisé par un processus sévère d'optimisation qu'on appelle donc l'évolution de survie de l'espèce quelqu'un peut me dire la géométrie de ces espèces est extrêmement complexe et en plus très diversifiée sur la base de quel mécanisme Darwinien peut s'expliquer pourquoi on observe enfin quelles sont ces formes pourquoi on les observerait c'est les espèces les plus adaptées qui survivent bien sûr cette espèce est adaptée à son espace on est d'accord et quel pourrait être cet espace l'air l'air c'est possible mais ça serait une sorte de enfin pourquoi les oiseaux ne sont pas comme ça c'est pas une économie de forme et de matière il me semble que que la répartition des motifs permet d'économiser au maximum la matière alors économiser c'est toujours pour parler d'économie il faut toujours se donner un objectif parce que l'économie maximale de matière c'est rien faire il faut donc incorporer un corps un être vivant c'est un organisme donc de ce fait la quantité minimale de matière qui permet de contenir le corps de plus grand volume c'est la sphère donc on voit ici des formes sphéroïdales à peu près mais on voit aussi des pointes sortir extrêmement complexes on se pose la question de quoi ils peuvent bien servir ces pointes c'est des organismes rigides protégés de prédateurs peut-être ça pourrait être une explication pour celui-ci effectivement avec ces espèces de lances peut-être un peu moins pour cela en tout cas la réponse à la question est que il faut que vous regardiez tout d'abord l'échelle à laquelle l'objet se situe ces organismes sont unicellulaires c'est une seule cellule ils sont extrêmement petits donc à leur échelle les points n'existent pas ces formes ne sont pas soumises aux mêmes règles physiques auxquelles nous sommes soumis elles ne subissent pratiquement aucun effort dû au poids propre donc elles peuvent être aussi complexes qu'on veut parce qu'en fait elles ne vont pas casser sur leur propre poids ces objets-là ils sont observés au microscope par contre à leur échelle des forces qui pour nous sont ridicules deviennent monstrueusement importantes et ça c'est le cas de la tension superficielle la tension superficielle est celle qui fait qu'une goutte d'eau qui vous tombe sous la main ne s'étale pas de manière à mouiller complètement les doigts par exemple mais vous reste en forme de goutte quelque peu elle s'étale un peu mais pas complètement en tout cas par exemple c'est la force qui fait que la goutte d'eau qui tombe sur les vitrages d'une voiture ou sur les vitrages d'un immeuble reste en forme de goutte cette tension superficielle elle est évidemment une force ridicule pour nous elle est dominante à cette échelle et donc cette complexité sert à briser le plus que possible la dimension des membranes d'eau qui sont celles qui génèrent cette tension superficielle qui donc afin de limiter les forces en question qui pourraient sinon détruire dissoudre en fait l'objet donc cet exemple vous montre quelque chose d'important si vous voulez comprendre une forme il faut voir à quoi elle sert dans l'environnement où elle se trouve donc en effet vous avez pensé au prédateur vous avez pensé au besoin de contenir soi-même et donc d'avoir une surface quelque part rationalisée par rapport à ça il fallait positionner l'objet à son échelle pour comprendre qu'en fait le phénomène dominant devient la tension superficielle alors ceci est vrai aussi pour les bâtiments un aéroport un aéroport ou un un immeuble d'habitation ne sont pas des édifices ayant la même échelle n'ont pas la même relation à la au réseau par exemple et du coup effectivement répondent et sont rationalisés d'une manière différente ceci me semble un exemple très intéressant et ça ce sont des ailes de mouches alors on voit comment elles sont structurées on voit qu'il existe des cellules on voit qu'il existe des sortes de nervures de renfort certaines sont plus importantes que d'autres il y a aussi des vases sanguins tout ça permet d'arroser et nourrir les ailes et ça c'est le squelette d'un poisson donc à nouveau on voit bien sûr des choses qu'on connaît très bien on a besoin de tenir le corps en lui-même bien sûr la squelette ce n'est qu'une partie de la fonction structurelle il manifeste qu'une partie de la fonction structurelle les muscles les tendons la peau tout ça ça a aussi de l'importance pour que la structure qui est un être vivant puisse se tenir mais ce que je voulais vous montrer en effet ce sont ces autres exemples de structures sur les mammifères quelque chose d'assez récurrent donc évidemment des fonctions ici il faut tenir quelque chose bien à l'abri des impacts là vous avez quelque chose qui vous permet de se déplacer de se tenir debout vous avez ici bien sûr encore un objet à conserver à préserver les impacts du cerveau et puis la queue qui permet effectivement la facilité des mouvements et ces propriétés sont préservées dans tous les mammifères par contre ce qu'on ne comprend pas c'est pourquoi la proportion des objets est aussi différente enfin on ne comprend pas on peut le comprendre facilement et la question c'est que ceci est un rat ça c'est un lion gira sur la même échelle c'est pas ça qu'il faut comparer mais c'est ça ça c'est pour dire que encore une fois la morphologie est tributaire de la science physique si vous réalisez quelque chose en fonction de l'échelle à laquelle quelque chose se situe les forces en jeu sont différentes les épaisseurs deviennent différentes ça c'est un discours qui est déjà tenu par Galilée afin de montrer qu'un passage de la Bible est fallacieux et notamment quand la Bible parle d'un géant qui est le géant Goliath ça ce sont des parenthèses sur l'histoire des sciences alors encore sur les os l'os du fémur tous les os du corps humain ou des animaux sont formés par des filaments qu'on appelle des trabécules et qui ont une forme qui se dispose naturellement dans une géométrie cette géométrie donc constructive de l'os peut être mise en correspondance avec des lignes qu'on appelle lignes os statiques qui sont liées à un calcul qu'on peut obtenir par un calcul bien sûr elles sont liées dans l'os à des phénomènes physiques qui les génèrent et donc on voit comment la morphologie du corps humain même dans son détail le plus petit est un rapport à un environnement physique et comment l'étude de cet environnement physique peut nous permettre de générer des morphologies similaires donc pour nous permettre d'avoir une certaine capacité d'imaginer des formes donc ici c'est un treillis on dirait mais en fait c'est l'os métacarpal d'un bouture donc c'est un animal qui doit avoir qui a des ailes très larges et qui doit être très léger on voit comment les treillis apparaissent dans la nature comme réponse à des questions structurelles précises et on comprend alors ces images des nervis que je montrais au début avec ces nervures qui correspondraient effectivement à des renforts dans la géométrie et exactement celles de ces lignes isostatiques qui sont manifestées dans cette image et on comprend donc comment la connaissance d'un phénomène physique peut donner lieu à une modélisation et comment l'application de la modélisation en contexte architectural peut donner lieu à une forme donc vous voyez ce monde à l'intérieur duquel les idées peuvent évoluer qui va de l'observation de la nature à la modélisation géométrique à l'objet architectural donc ici ce sont des maquettes réalisées par élèves où effectivement on a un peu la même démarche que d'un nervis donc comment identifier des jeux de nervures et donc des percements dans une poutre afin de l'optimiser par rapport à certaines charges qui peuvent être appliquées et bien entendu quand on va regarder les ailes d'une mouche ou un feuillage on se retrouve avec des réponses similaires avec des nervures principales des nervures secondaires dont la forme on voit bien correspond à des sortes de lignes d'écoulement ayant ces lignes la possibilité à la fois d'être approvisionnée de d'essayer ici parce que c'est une plante mais aussi la capacité de structurer la surface afin de la faire tenir aux efforts qui sont qui sont qui lui sont propres en fait voilà donc des objets bien connus donc voilà un peu conclusion il y a cette relation étroite entre géométrie construction et donc géométrie constructive et comportement physique et donc morphologie géométrie cinématique on peut démarrer l'étude on va démarrer l'étude par ces cours on ne va pas pouvoir les terminer je pense qu'il faut toute une vie pour arriver même pas au début mais cette étude donc peut porter sur certaines familles des formes un peu initiales on va dire et on va se concentrer donc pendant ces cours sur les funiculaires et sur les surfaces donc on va classer un cyclastique anticlastique sur lesquels on va faire des réalisations parallèlement vous allez suivre les cours de statique qui proposent une analyse qui est basée sur un autre jeu de phénomène sont les forces et leur jeu d'intégration les propriétés des systèmes de force et donc en confort vous verrez émerger dans cet autre cours de statique de la géométrie sans doute et c'est cet aspect en fait de couplage entre nos deux mondes qui est bien que vous voyez bien en tête quand vous travaillez les deux matières donc bien sûr les deux cours géométrie constructive et statique sont là au même semestre pour se compléter pour vous donner une vision le plus possible complète de ces deux mondes donc sur ça j'ai fini ce premier infi je vous poserai je vous demande si vous avez des questions non c'est bon alors donc on va se loguer dans dans une demi-heure on a une demi-heure de pause je vais je vous attendrai ici ah monsieur j'ai une question pour les trois oui est-ce qu'ils doivent être dans le même groupe de TD ou par rapport absolument dans le même groupe de TD oui donc même groupe de TD et les mêmes trinomes pendant tout le semestre ok je vous prie de ne pas soulever des exceptions même si cela peut vous paraître facile pour nous c'est vraiment compliqué de gérer 130 personnes en plus de distance donc vraiment générer des exceptions ça ne sert à rien dans vos vies pédagogiques parce que vous touchez les mêmes sujets donc ce ne sont pas les deux autres personnes avec lesquelles vous travaillez ce n'est pas formateur parce que dans la vie on ne travaille pas avec ses copains on travaille avec les gens qu'on trouve dans l'agence où on arrive et on s'adapte et donc c'est plutôt formateur de ne pas travailler avec ses copains et dernièrement franchement c'est vraiment très très compliqué pour nous donc vous avez à la fois deux désavantages pédagogiques et un désavantage logistique vous pensez parfois nous formuler des demandes qui vous paraissent finalement simples à respecter et donc je répète on va vous dire non soyez prévenus ce n'est pas pas mal de volonté c'est vraiment que ça nous dépasse au niveau de la gestion et de toute façon vous devez être en TD avec la personne qui est prévue il y a 21 étudiants par groupe de TD 21 ça fait 7 fois 3 il n'y en a pas 22 parce que sinon les 22e il n'a pas de groupe tout ça c'est déjà réglé donc essayer de ne pas générer de la complication inutile merci merci pour cela donc on va recommencer à 11 heures comme prévu la séance va être coupée en trois parties dans un premier temps je vous montrerai des manip faites à la main que j'ai filmé parce que je ne voulais pas avoir l'idée de le faire en direct ensuite je vais on va regarder ça sur quelques slides et après je vais dessiner à l'écran avec vous les constructions que je vous ai montré d'abord donc voilà là il est 11 heures j'espère il y a 88 participants il y a 50 personnes à moins tout d'un coup c'est compliqué ça bon alors on va donc aborder la question on va introduire une famille d'objets qu'on appelle les funiculaires donc par cette famille on va introduire aussi des concepts relativement nouveaux le concept de force le concept d'équilibre mais je vous rappelle que ce qui nous intéresse ce sont les propriétés des géométries constructives qui sont intrinsèques à ces objets donc aux funiculaires et donc on ne va pas utiliser les funiculaires vraiment en tant qu'objets de la statique mais surtout en tant qu'objets de la géométrie alors la funiculaire c'est une simple ficelle voilà une simple une simple ficelle tenue voilà tenue en deux points c'est un objet qui peut prendre beaucoup de formes différentes en soi donc quel que soit avec une force minimale en appliquant une action minimale il est possible de la faire changer de forme comme on veut qu'on peut l'idéaliser en disant qu'aucun effort n'est nécessaire pour le faire changer de forme par contre on va imaginer parce que c'est plus simple que la longueur soit fixe c'est à dire que bon ça c'est ça c'est la ficelle en question en effet si j'étire dessus c'est très rigide c'est vrai que ça s'allonge un peu mais encore on voit mathématiquement géométriquement on va imaginer qu'elle ne s'allonge pas du tout donc voilà un objet réel qui est une ficelle qui devient un objet intellectuel ayant les propriétés suivantes peut prendre toutes les formes qu'on veut sans aucun sans aucun besoin énergétique par contre il ne peut absolument pas être allongé la seule propriété qui lui appartient et qui est immuable est la longueur les autres propriétés formelles n'existent pas donc là bien sûr c'est un objet linéique or un tel objet quand je lui accroche un poids il prendra donc la forme qui est dictée par ce phénomène de l'accrochage du poids et cette forme donc dépendra de la position du poids et ainsi de suite donc l'étude qu'on va faire est une étude qui sert à comprendre comment la position du poids et l'éventuelle présence de plusieurs poids sur la ficelle génèrent des formes différentes donc quelles sont les relations qui existent entre la forme qui prend la ficelle et les poids qu'on lui accroche dessus dans l'hypothèse que la longueur de la ficelle est invariable mathématiquement ce sera toujours la même longueur vous voyez ici quand j'ai fait déplacer la charge en déplaçant les longues de la ficelle les deux points ici restent fixes la longueur totale reste fixe et donc tous les changements de forme qu'on peut faire se font sur une longueur donnée bien sûr je peux choisir de modifier cette longueur donc je peux tirer davantage la ficelle voilà comme prévu ça ne marche pas donc je vais vous montrer la vidéo parce que sur la vidéo ça marche et ça sera plus simple donc n'hésitez pas comme tout à l'heure à m'interrompre si vous avez besoin d'explications ou si vous voulez proposer des questions est-ce que vous pouvez juste redonner la définition de funiculaire le funiculaire est la forme qui prend une ficelle idéale sous une charge alors la ficelle idéale dans la mesure où elle ne peut pas s'allonger en aucun cas par contre elle change de forme autrement sans aucun besoin d'application d'énergie ce qu'on appelle une charge c'est un ensemble de forces ici ça sert à toujours de poids pour des raisons de simplicité évidemment ça ouvre sur le concept de force qu'est-ce que c'est qu'une force et pourquoi on la représente d'une certaine manière c'est qu'on ne va pas forcément faire aujourd'hui parce que ça dépasse un peu les limites de notre cours donc on va dire que le funiculaire est la forme qui prend cette ficelle l'idéale sous un ensemble de forces et on va donner pour cet ensemble de forces une simple définition qui est un certain nombre de poids accroché à la ficelle ok ? yes merci voilà donc comme je vous disais pour éviter le micmac de l'écran le tableau et tout ça c'est ingérable j'ai filmé auparavant donc je vais parcourir à la vidéo pour vous montrer ces manips que j'ai mis en place tout d'abord alors c'est voilà donc imaginez par exemple comme tout à l'heure j'ai donc une ficelle et j'ai accroché des poids alors celui-ci il est accroché directement comme tout à l'heure celui-ci aussi l'autre là il est accroché là il y a un poulie il est accroché il tire vers le haut ok donc c'est juste un ensemble des poids qu'il concorde ce que je voulais faire ici tout d'abord c'est vous montrer voilà les cas précédents alors avec donc un poids accroché en bas et la ficelle prend une forme en V je peux imaginer d'associer au poids au poids ce qu'on appelle un vêteur alors c'est juste un nom si vous voulez un poids une force comme celle-ci et quelque chose qui a tendance à descendre dans un espace idéalisé qui est celui de la géométrie de l'espace cette descente se fait toujours en vertical par rapport donc à l'endroit où je suis et elle est dirigée selon une droite donc on peut identifier on peut associer un poids à une force on peut associer un segment si le poids est plus important je fais un segment plus long s'il est moins important je fais un segment plus petit donc je peux toujours avoir une représentation du poids par un segment qui représente la direction dans laquelle le poids a envie de se déplacer et une longueur de ce segment qui représente l'intensité de la masse donc correspondante à ce poids or puisque le poids descend plutôt dans ce sens-là on va aussi mettre une flèche qui donne l'essence du mouvement du poids donc voilà ce que vous voyez au tableau c'est un effet donc un poids accroché à un point avec une flèche je ne vais pas dessiner vraiment d'un axe puisque d'un axe j'ai toujours malgré ses petits le fil donc c'est un peu compliqué de dessiner parfaitement d'un axe imaginez cette force rouge donc c'est qu'on appelle un vêteur appliqué à ce point donc pour l'instant on ne donne pas au vêteur d'autres propriétés que celle d'être une représentation convenable de ce qui est une force notamment une force de type particulier qui est la force du poids donc un vêteur pour l'instant c'est juste une représentation convenable de la force du poids qui est donnée par une direction une intensité donc une longueur du segment et une flèche donc le particulier donc là c'est une force correspondante à ce truc-là de 30 grammes donc 0,3 newton et on peut imaginer que la ficelle en fait est en train de tenir cette force et puisque je dois arrêter et prendre la ficelle qui est là donc comme on a dit cette ficelle en fait elle n'a pas une forme qui lui appartient elle a toutes les formes qu'on veut mais quand on tire et ça c'est quelque chose qui est de l'expérience quand je tire elle génère si je suis quelqu'un ici on a dit qu'elle ne peut pas s'allonger donc si j'essaie de déplacer ma main droite vers la droite elle va tirer sur la main gauche inversement donc c'est mes deux mains aussi bien si je les accroche ensemble et que je tire vont exercer exactement la même fonction même si j'interpose la ficelle donc la ficelle ne fait que transférer la force du main vers l'autre main dans la direction qui est indiquée par la ficelle la force de la main gauche se transfère à la main droite je la baisse un peu non pas dans une direction quelconque mais en suivant exactement la ligne de la ficelle donc ici au tableau ces lignes là représentent ce type d'action que le poids qui est ici va transmettre aux deux appuis il va les transmettre donc ce sont des forces elles vont être transmises exactement le long de la ficelle or tout à l'heure nous avons dit bon un poids un poids est ici ça tendance à descendre ça s'indique par une flèche vers le bas mais quand je suis avec la ficelle je découvre un autre type d'objet qui rassemble une force effectivement ma main droite qui tire vers la droite a tendance à se déplacer vers la droite ma main gauche qui tire vers la gauche a tendance à se déplacer vers la gauche donc effectivement ici plutôt que ma main je pourrais dessiner une flèche vers la droite et ici plutôt que ma main je pourrais dessiner une flèche vers la gauche mais au sein de la ficelle on a à la fois à droite une flèche vers la droite et à gauche une flèche vers la gauche autrement dit l'essence de la flèche pour la ficelle n'a pas d'importance ce qui compte c'est la longueur de ce segment qui représente la tension qu'on a dans la ficelle et le fait qu'elle soit dirigée nécessairement sur l'axe de la ficelle elle ne peut pas être dirigée autrement que sur l'axe de la ficelle donc si je mets une flèche c'est par rapport à une extrémité à l'extrémité de droite je mets une flèche qui si je veux indiquer l'action que la main fait sur la ficelle je mets une flèche vers la droite si je veux indiquer l'action que la ficelle fait sur la main je mets une flèche vers la gauche donc vous voyez que le sens de la flèche que j'attribue en tout point de ma ficelle est un sens comment dire conventionnel qui va me dire dans quel sens l'objet A agit sous l'objet B l'objet A étant soit la ficelle soit la main droite soit la main gauche donc tout ça c'est pour dire la représentation de ce qu'on appelle un effort intérieur donc ici c'est la tension dans la ficelle mais pas tributaire dans le sens comme c'est le cas d'un effort qu'on appelle esthérostructure comme la force du poids qui va nécessairement vers le bas l'action sur la ficelle est une action qu'on appelle des tensions et c'est tout ce qu'il faut dire par rapport à son sens donc elle est toujours dans le sens d'essayer d'éloigner les extrémités et elle est toujours dirigée comme la ficelle alors au tableau vous voyez je vais dessiner une flèche qui montre l'action que la ficelle génère sur le support et évidemment la main du support génère une action que la ficelle ne se déplace donc elle la tient vers l'air quelles sont les valeurs de ces actions c'est un problème à résoudre et qui va être un problème de géométrie donc là je vais accrocher plus de charge donc on a fait argumenter la charge du coup on avait d'abord 0,3 newton maintenant on a 0,7 newton on a mis plus et pourtant rien n'a changé dans la géométrie tous les angles sont restés les mêmes parce que en effet la ficelle ne peut pas s'allonger et donc je peux mettre 0,3 newton 0,7 newton ou un million de newton la géométrie sera toujours la même les angles seront toujours les mêmes que j'ajoute encore ça devient 0,7 plus 0,3 il n'y a aucun changement et ça c'est par définition de funiculaire qui est une ligne inextensible toujours les mêmes angles excusez-moi les timings de la vidéo sont ce qu'ils sont je n'ai pas pu essayer 50 fois alors on va passer maintenant à l'observation qui consiste à accrocher deux forces alors évidemment pour qu'elles ne glissent pas sur la ficelle j'ai dû faire un petit nœud mais ça c'est juste un problème pratique et alors à nouveau je reviens sur ce schéma de principe chaque poids va pousser vers les bas avec une intensité qui est connue c'est 0,3 newton dans les deux cas les ficelles qui sont à droite et à gauche vont tirer dans l'essence de la ficelle même d'accord un peu comme tout à l'heure on ne sait pas dans quelle est l'intensité de cette forme on sait bien qu'on a dirigé et puis dans la ficelle qui est au milieu on constate qu'il va y avoir une action horizontale donc ça va tirer vers la gauche la partie droite et vers la droite sur la partie gauche donc c'est une action horizontale comme tout à l'heure quand je tirais avec mes mains et à nouveau on ne connaît pas sur l'intensité mais effectivement on peut constater que ces systèmes-là du funiculaire transportent des forces verticales mais parfois ces forces en fonction de l'inclinaison de la ficelle deviennent des forces horizontales notamment au milieu effectivement on a ici dans ces montages particuliers on a seulement une force horizontale maintenant je viens accrocher une force dans une poulie à eau et je viens suspendre le milieu alors ça va prendre un peu de temps pour le réglage et accélérer voilà donc admettons que j'ai tout fait pour que la distance soit exactement un quart entre l'appui de gauche et le poids de gauche un quart un quart un quart comme c'est indiqué au tableau les deux forces par lesquelles on tire vers le bas sont des forces 0,3 N on l'avait déjà dit et la force par laquelle on tire vers le haut est aussi une force de 0,3 N ça c'est c'est comme ça que la manip est faite donc on voit qu'il y a un concept d'équilibre qui se fait on tire vers le bas avec 0,3 plus 0,3 ça fait 0,6 N et on équilibre tout ça en tirant vers le haut la quantité égale et opposée c'est ce qui m'est dit qu'en fait si au milieu on a 0,3 c'est que sur le bord on a 0,15 de chaque côté notez la la symétrie de la construction fait qu'il n'y a aucune raison qu'à gauche la réaction soit différente qu'à droite donc on peut raisonner en s'appuyant sur cette symétrie pour avoir la réponse à cette question de statique très simple donc comment les deux forces se sont maintenues sur les trois appuis l'appui central étant généré dans l'occurrence ici par une force suspendue pourquoi pas et bien c'est évidemment la somme totale 0,6 dans un sens égale la somme totale 0,6 dans l'autre bon ça c'était juste un petit bilan des statiques mais ce qui nous intéresse c'est travailler jouer sur les angles essayer de comprendre comment on peut retrouver cette forme or une manip qu'on va faire c'est d'ajouter du poids sur un côté donc notez que pour l'instant nous avons un équilibre et donc une forme funiculaire qui correspond effectivement à la mise en place des deux poids égaux sur les deux côtés au milieu on va voir évidemment les deux forces égales opposées et vous voyez bien que les triangles composés ou l'étoile en fait telle qu'elle apparaît ici composée chaque fois par les deux actions le long des ficelles et par les poids suspendues est le même on a toujours une flèche verticale qui va 0,3 et deux flèches inclinées dont on ne connaît pas la valeur mais qui suivent bien la même direction alors on peut constater que ces deux flèches par ailleurs ont des directions telles que si on les projette si on projette des longueurs égales sur l'axe horizontal on appelle AFB ces deux longueurs qui sont égales si on prend deux longueurs égales les langues des ficelles on les projette sur l'axe horizontal et restent égales bien entendu parce que les deux angles sont égaux alors maintenant j'ai ajouté du poids d'un côté il va y avoir des ajustements pour que le système se remette en équilibre et puis on va retrouver quelle est la nouvelle configuration d'équilibre en ayant respecté les points que le point O reste là où il était indiqué avant on a un peu de temps pour le divers ajustement pour que tous les poids soient bien au centre évidemment la poussée à haut ne vaut plus 0.3 donc je suis obligé de mettre ma main pour que ça ne glisse pas et voilà qu'on a maintenant on observe quelque chose en ayant modifié le poids de gauche on a changé tous les angles du système ici donc on a toujours le même poids 0.3 mais cette fois-ci avec des angles plus obtus ça dépend comment on voit les référentiels avec des lignes plus plates et ici on a plus de charge on a 0.3 plus 0.7 donc 1 tonne et on a une forme plus aiguë au milieu l'équilibre des composantes horizontales subsiste toujours parce que sinon le point du milieu ne serait pas fixe et donc en fait on a toujours la même identité A égale B donc ce qu'on est en train de regarder ici ce sont deux funiculaires l'un est à gauche l'autre est à droite ils ont la même action horizontale on appelle cette action la poussée du funiculaire et ils sont en train de porter deux forces différentes et donc maintenant nous allons essayer de comprendre comment on peut se donner une construction géométrique qui nous permet d'évaluer les actions antérieures à la ficelle c'est à dire combien valent ces flèches qui correspondent à la tension de la ficelle quelle est leur longueur on peut débarrasser les tableaux de différentes choses on compare en fait la solution qu'on avait identifiée une poussée plus importante la solution qu'on avait identifiée une poussée moins importante je rappelle que la poussée et la force horizontale exercée par la ficelle à droite de mon dessin j'avais toujours la même force verticale 0,3 N mais les deux forces horizontales étaient plus ou moins inclinées alors si je dessine un triangle dont le côté vertical a la longueur de la force 0,3 N la longueur conventionnelle de la force 0,3 N ce qui signifie que je représente cette force à ce qu'on appelle l'échelle de force donc un rapport entre longueur et force et puis je dessine un triangle dont les deux côtés sont inclinés comme l'étaient les deux côtés du filiculaire là je trouve en fait la longueur de ces deux côtés ça c'est un triangle isocell dans lequel T1 est égal à T2 et on peut très facilement lire ici avec un compas par exemple ou une équerre les deux longueurs T1 et T2 par rapport à la longueur 0,3 si j'ai fait la même manip avec les deux inclinaisons qui sont en bas je trouve des forces plus petites parce qu'en fait c'est un triangle isocell dans lequel la base est la même et la hauteur est plus petite parce que les côtés sont plus inclinés alors la poussée du cas rouge on va l'appeler H' la poussée du cas noir on va l'appeler H H' est plus grand que H et donc les forces T1 et T2 prime qui se produisent dans les systèmes à rouge sont plus grandes que les forces T1 et T2 enfin T1 et T2 elles valent tous les deux T1 parce que c'est toujours T1 égal à T2 donc la force T1 prime est plus grande que la force T1 donc en fait dans la ficelle où on a mis plus de poussées on a un système qui est on dit moins affaissé donc dans lequel le point central est plus haut par contre la tension dans le funiculaire dans les câbles est plus importante petit ajustement maintenant on va donc refaire cette construction d'une manière un peu plus rigoureuse donc admettons de prendre une configuration donnée de la ficelle donc ça c'est la force est d'ailleurs appliquée on va l'appeler F plutôt que l'appeler 0,3 N ici j'étire les deux parallèles aux lignes indiquées et je connais donc à l'échelle que je me suis donné pour dessiner les forces je connais les intensités de l'action antérieure que j'appelle T pour tension dans la ficelle donc T1 et T2 qui sont les mêmes dans ces cas particuliers voilà ça c'est la raison pour laquelle je n'avais pas fait un donc je vais faire la même construction mais en ayant augmenté la longueur du fil et la même construction encore en ayant réduit la longueur du fil voilà alors pareil c'est un triangle dont on a les deux parallèles qui sont donnés par celui-là la base enfin l'aiment vertical F est le même par contre les deux actions sont différentes et elles dépendent toujours de la de la peinte donc je vais redessiner ici pour que ce soit un peu plus grand ça c'est la force verticale ici je tire les deux parallèles ça c'est donc la action à droite et ça c'est l'action à gauche donc ils ont une flèche parce que je dénote par ce triangle l'équilibre du point du milieu et donc c'est les forces que la ficelle exerce sur les points du milieu la projection horizontale de ces deux forces qu'on appelle la poussée de la ficelle elle est obtenue elle se trouve ici c'est à dire que là je vais essayer de la tenir à la main en fait il faut mettre en place une force horizontale ici qui doit être égale exactement qui est égale à H qui est en plus ou moins grande j'obtiens que la ficelle est plus ou moins à ficelle à ficement la distance entre le point le plus bas et la ligne des appuis donc par exemple ici j'ai un effacement très important donc j'appelle A l'affacement et je peux bien sûr évaluer la poussée dans cette configuration il suffit de tracer les deux lignes parallèles aux lignes aux côtés du funiculaire et je tiens la poussée H correspondante à la ficement petit A dessinée en noir au tableau et là je peux faire remonter la ficelle comme tout à l'heure mais remettre dans la configuration que j'avais précédemment ici donc j'ai un effacement plus petit je le dessine en rouge c'est H' cet effacement correspond bien sûr à la solution rouge que j'avais précédemment j'appelle H' la poussée on peut constater quelque chose qu'on peut démontrer rigoureusement mais sur laquelle on passe qui est que le produit H A est constant donc H A est égal à H' A' donc je peux faire monter beaucoup H et réduire beaucoup petit A et le produit de ces deux grandeurs restera toujours constant H c'est la longueur de la ficelle ? Non H c'est la poussée c'est-à-dire la force exercée horizontalement par la ficelle sous ses appuis tu vois en fait si je ne tiens pas les appuis vers l'est-ailleurs ils vont se rapprocher et c'est naturel là si je prends effectivement si tu penses à un exercice tout bête qui est celui de suspendre un poids sur une ficelle si je n'étire pas si je n'étire pas la ficelle vers l'est-ailleurs que je la laisse approcher et évidemment tout collapse sur un axe pour avoir une ficelle qui est plus horizontale il faut que j'étire pour qu'elle soit très horizontale comme c'est le cas ici il faut que j'étire beaucoup au fur et à mesure que je laisse descendre le milieu en fait j'étire de moins en moins et là je n'étire pas du tout cette situation là correspond à affaissement maximal poussée nulle et cette situation là correspond à affaissement quasi nul et poussée très grande les produits HA est constant pour une longueur attention constante pour une longueur donnée distance donnée entre appuis dans l'exercice que je viens de faire le produit HA n'est pas constant parce que je suis en train de rapprocher ou éloigner les appuis donc pour deux appuis fixés comme c'est le cas de l'expérience sur le tableau une fois donnée la longueur de la ficelle j'ai un affaissement et j'ai une poussée si j'ai réduit la longueur de la ficelle en laissant les appuis fixes je vais changer l'affaissement donc en réduisant la longueur l'affaissement va se réduire et je vais par conséquent augmenter la poussée du coup monsieur la poussée c'est la somme des deux tensions de chaque côté du poids pas tout à fait c'est ce qu'on appelle plutôt la projection horizontale de l'une ou de l'autre des deux les deux tensions qu'on a à droite à gauche du poids comment je peux faire plus facilement je peux faire ça comme ça voilà je redessine ici là on a les poids vers les bas et là on a deux tensions égales à droite et à gauche T T et F cette étoile qui représente dans ce qu'on appelle les plans géométrales l'équilibre du point ici on va l'appeler par exemple P se représente dans ce qu'on appelle les plans de force avec un triangle dont les deux côtés ici sont parallèles à ces deux là et ce côté-ci est parallèle à celui-ci ça c'est la force F ça c'est l'action T et ça c'est l'action T alors vous voyez que ça c'est ce qu'on appelle la somme vectorielle de ces deux forces donc ces deux forces ont ce qu'on appelle une somme vectorielle qui est égale et opposée à la force F autrement dit elles font équilibre à la force F c'est une autre manière de dire et bien si leur somme vectorielle donne dans l'essence de F une force dans l'essence verticale une force qui équilibre F dans l'essence horizontale leur somme vectorielle ne donne rien ces points-là en fait est un équilibre avec autant de traction vers la gauche que de traction vers la droite la somme de ces deux est égale à zéro mais si je regarde une des deux seulement par exemple celle d'en bas je vois qu'elle tire vers la droite d'une quantité qui est en fait obtenue en la projetant sur l'axe horizontal si je regarde celle d'en haut je vois qu'elle tire vers la gauche de la même quantité c'est cette quantité qu'on appelle la poussée d'accord la poussée donc c'est l'action que la ficelle la partie de gauche de la ficelle fait vers la gauche et la partie de droite fait vers la droite si je remonte la ficelle et que j'arrive aux appuis je trouve que la poussée c'est l'action que les funiculaires font sur les appuis et qui a tendance à les approcher donc sans un effort de ma part qui bloque l'appui dans sa position ce système s'est réuni et se met en vertical mais donc plus la poussée enfin plus le poids est faible plus la poussée est grande alors oui à géométrie égale le fait de changer le poids change l'échelle de ce dessin comme vous avez vu en début de la vidéo je reviens en arrière il n'y a aucun changement là j'ai 0,3 newton après je mets 0,7 newton après je mets 1 newton il n'y a aucun changement de la géométrie par contre la tension à l'intérieur du câble change à l'intérieur du fil change parce qu'elle respecte toujours cette règle donc si à la place de f je mets 2 fois f à la place de t je trouve 2 fois t ce triangle change entièrement en échelle en restant toujours avec les mêmes angles donc la force appliquée représente un facteur d'échelle dans le dessin mais la géométrie du dessin la géométrie de ce triangle avec ces deux angles là est dictée et correspond parfaitement à la géométrie du funiculaire avec ces deux angles là qui sont les mêmes qu'on a là ok ok merci donc on va continuer avec les observations là on va accrocher deux points deux poids différents en deux endroits qui sont à peu près répartis de manière égale de l'intérieur entière entière ça c'est après plus ou moins précis d'accord on va dire que les distances sont égales là j'ai une force qui vaut 0,7 là j'ai une force qui vaut 0,3 et quelles sont les actions dans la ficelle dans la ficelle tout à l'heure on a appris à mesurer les actions dans la ficelle par ce triangle l'étoile qui correspond au point qui devient un triangle comme on fait en fait vous voyez la construction pardon il y a eu une coupure je ne sais pas vous êtes arrivé vous m'entendez à nouveau vous m'entendez à nouveau oui c'est bon oui ok donc j'espère qu'on n'était pas trop longtemps coupé donc en gros la construction que j'essaie de vous montrer est celle qui permet de déterminer la tension de chaque côté du funiculaire une fois qu'on connait la géométrie du funiculaire et les forces appliquées donc les principes constructifs sont les mêmes chaque fois que j'ai une étoile en haut je réalise un triangle en bas et donc la tension qui se produit dans les différentes branches est facilement identifiée à l'aide de ces constructions de triangles la branche intermédiaire numéro 2 exerce la même action mais dans les sens opposés sous les points à sa droite et donc tout ce que je dois faire c'est reprendre la longueur de la branche 2 telle qu'elle s'est indiquée indiquer la force 0,3 qui est les forces extérieures appliquées et puis finalement faire la parallèle à la dernière branche pour avoir finalement aussi la tension dans la branche numéro 3 qui est ici donc cette construction qui s'appelle le polygone des forces ce qui permet de connaître la tension à l'intérieur de la selle une fois qu'on connaît sa géométrie en fait on verra comment on va se servir de cette vie de construction pour déterminer la géométrie en connaissant seulement les forces appliquées et leur position donc là ce qui est déterminé ici en haut par l'expérience pourra l'être par une construction géométrique alors comme tout à l'heure on avait modifié la poussée et donc l'affaissement on va faire pareil ici on va réduire la longueur du cap donc on va modifier l'affaissement la position de force reste la même horizontalement et donc on a ça c'est l'ancien l'ancien funiculaire juste un instant juste monsieur oui pardon excuse-moi monsieur j'ai juste une question sur le schéma que vous avez fait en dessous de votre modélisation avec les poids le segment enfin le vecteur 2 comment comment est-ce qu'on connaît son angle en fait pour l'instant j'ai juste pris l'objet qui est en haut et rapporté son angle dans le dessin qui est en bas donc ça c'est simplement une ligne parallèle dans l'erreur que tu m'accorderas dans le dessin la ligne 2 ici tu regardes comme je l'ai construite je reviens en arrière en arrière dans l'étang voilà quand je construis ici la ligne 1 elle est parallèle à la branche 1 du funiculaire ça c'est la verticale 0,7 après je prends une ligne parallèle à la branche 2 et une ligne parallèle à la branche 1 voilà comment j'ai construit monsieur j'ai une question oui comment est-ce qu'on connaît la norme des lignes 1,2,3 que vous avez appelé 1,2,3 parce qu'on connaît celle des deux lignes verticales mais du coup 1,2,3 comment on fait pour en être sûr disons qu'une fois que j'ai décidé que ce poids par exemple qui vaut 0,7 newton je les représente par un segment qui fait par exemple 10 cm d'accord donc j'ai défini on va dire 7 cm j'ai défini donc une échelle de force qui me dit que à chaque dixième des newton va correspondre à 1 cm ok donc c'est ça qui m'a permis de représenter 0,7 newton comme une barrette de longueur 7 cm maintenant je regarde la longueur des deux barrettes inclinées donc je prends un mètre je mesure je vois qu'il y en a une qui est longue par exemple 5 cm et l'autre qui est longue 3 donc cela signifie que la force qui correspond à la barrette de 5 cm est une force de 0,5 newton et celle qui correspond à une barrette de 3 cm est une force de 0,3 newton donc la conversion du dessin du polygone de force en force réelle est une compression qui se fait à l'aide d'une mesure qui est ce qu'on appelle l'échelle de force donc le rapport qu'on se donne arbitrairement entre dessin qui se fait un centimètre ou un millimètre peu importe en tout cas un dessin qui a une échelle de longueur et la la vraie vie enfin les forces qui elle se mesure à newton ok donc en revenant au point où on était donc la question c'est refaire la même construction avec une ficelle un peu plus tordue donc avec un fessement plus petit donc évidemment la construction est la même on obtient un polygone de force dont les côtés maintenant sont parallèles au nouveau funiculaire la poussée de ce nouveau polygone la protection de toutes les forces sur l'axe horizontal je l'appelle H' l'affaissement du nouveau polygone je l'appelle A' c'est la distance entre les lignes d'appui et les points les plus bas et bien le produit HA est constant puisqu'on n'a pas déplacé les appuis comme on avait on l'avait dit tout à l'heure ça c'est toujours vrai dans les funiculaires donc sur ça ma vidéo est terminée donc cette vidéo je vais la mettre sur Youtube parce qu'on ne peut pas la mettre sur Taiga mais je vais vous donner un adresse l'adresse Youtube par Taiga comme ça vous pourrez vous connecter et là donc si vous voulez poser des questions je vais lancer la présentation mais si vous voulez respirer aussi un petit peu vous avez le droit de le faire donc je vais maintenant vous montrer d'une manière plus propre ce que je viens de vous montrer par vidéo donc la première partie du plan les conditions d'équilibre on l'a vu en vidéo maintenant on va regarder les concepts d'équilibre funiculaire par en projection et puis je vais faire en construction le tableau d'abord donc l'équilibre funiculaire et par définition la recherche de la réponse à la question suivante quelle est la forme qui prend un fil idéal inextensible sans autre raideur que sans raideur d'autres mouvements donc se déplace sans énergie et c'est en fait un objet idéal qui correspondrait à une chaînette donc c'est pour ça que parfois le funiculaire on l'appelle aussi la chaînette d'un chargement ou effectivement un fil comme celui que j'utilisais qui est suffisamment rigide en traction donc il ne s'allonge pas facilement très peu en tout cas et très souple dans les autres sens alors la première chose qu'on a vue ensemble par l'amanique est qu'en fait une force donnée peut se décomposer sur deux directions assez facilement et c'est là à l'aide d'un triangle d'une construction sur un triangle donc qui est la base de ce qu'on va faire dans la suite qui est la suivante on reporte donc bien sûr quand je dessine F1 ici je me suis donné une échelle de force donc je reporte ça à côté je dessine un triangle dont les côtés sont parallèles aux deux branches du funiculaire que j'étudie et j'obtiens ainsi les polygones de force et les longueurs de ces deux côtés qui mesurent à la même échelle de la force F1 mais donnent l'information sur qu'il y a la tension dans les côtés petit A et petit B du funiculaire notez que l'ordre dans lequel on fait passer les forces immatérielles j'aurais pu inverser les triangles en les traçant de l'autre côté et les résultats sont les mêmes de manière générale l'ordre dans lequel on trace les forces dans le polygone des forces n'a pas d'importance pour les résultats par contre d'un point de vue constructif il vaut mieux faire un donné A et le respecter pour des raisons d'ordre je dirais de procédure voilà donc ça c'est la première chose qu'on a vue et donc finalement voilà comment ce point se tient en équilibre dans cette étoile de force qui correspond à ce triangle de force à gauche le plan géométral à droite le plan de force la projection horizontale de toutes les forces en jeu est ce qu'on appelle la poussée de ce système H alors on peut se donner un deuxième problème je connais deux directions et je veux savoir comment la force F1 se décompose sur ces deux directions donc évidemment la construction est la même donc ces deux directions sont connues et donc comme on a vu tout à l'heure les forces sont automatiquement connues on se donne au contraire deux points et puis on dit bon voilà donc pour bâtirer sur les deux points de sorte que ce point P ici puisse descendre ou monter plus ou moins comment on fait pour déterminer la configuration d'équilibre du funiculaire et donc les deux tensions qui se trouvent dans le funiculaire alors la la l'attruction est la suivante donc on prend la force en question F1 et on prend on imagine pour l'instant connaître combien de cette force est reprise à gauche combien de cette force est reprise à droite si on connaît cela alors il suffit qu'on pense à l'équilibre de ce point ou à l'équilibre de ce point pour voir qu'ils sont représentés par la moitié de ce triangle et donc en connaissant la direction de la ligne C qui est la ligne qui joint le point A et le point B qui est donc une donnée et on peut en fait prolonger la ligne C se donner un point sur la ligne C et ce point nous donnera ces deux branches si le point est plus loin ces deux branches seront plus plates s'il est plus proche elles seront plus tendues cela correspondra s'ils sont plus tendus à un polygone plus affaissé et s'ils sont plus lointains à un polygone plus plat un polygone cheniculaire plus plat et donc vous voyez que l'identification du point sur la ligne de fermeture correspond effectivement au choix de la poussée du funiculaire et donc à celui de son affaissement vu que le produit poussé par affaissement est constant donc on va faire cette construction au tableau elle nous permet donc d'identifier des grandeurs physiques qui sont la force exercée par cet appui sur la poulie par exemple la tension que je dois appliquer sur la corde au-delà de la pluie et la poulie et ainsi de suite alors la partie qui nous intéresse le plus c'est celle-ci donc je me donne deux points fixes A et B je me donne une force F1 qui suit une trajectoire donc qui se déplace sur un axe indiqué ici par la ligne pontillée et je prends l'interrogation quelle famille des formes prendra les funiculaires vu qu'on a compris ça peut être plus ou moins affaissé et par conséquent quelle tension il y aura dans ces branches alors la procédure est la suivante tout d'abord on se donne ce qu'on appelle un pôle O un point c'est-à-dire quelconque du plan et on redessine la force F1 à côté du pôle comme ça ensuite on tire ce qu'on appelle les rayons qui partent du pôle et qui joignent ce pôle O aux extrémités de la force F donc c'est les branches A et petit A et petit B mais comment on la connait la longueur de petit A et petit B ? elle n'est pas connue en fait pour l'instant regardez c'est en fait une procédure c'est constructif donc chaque fois vous faites des choses sans connaître rien la seule chose que vous connaissez c'est la position dans les plans du point A du point B de l'axe de la force F et son intensité autrement dit on s'accroche là on s'accroche là et on tire quelque part entre deux avec une force donnée c'est tout ce que vous connaissez tous les restes c'est purement constructif c'est à dire qu'en fait je l'ai fait là et puis une machine pourrait le faire à ma place elle n'a pas besoin d'autres informations alors la machine fait la chose suivante elle dessine à côté la force F la même et choisit au hasard un point O qu'on appelle pôle attention au hasard donc elle n'a fait aucun choix elle a juste pris un poids un point ensuite elle construit le triangle dont F1 est la base et O est l'autre sommet voilà ensuite elle part du point A avec une ligne parallèle à petit a jusqu'à que cette ligne croise la ligne d'action de la force en ces points là il fait partir une ligne parallèle à petit b donc vous voyez cette construction résulte en conflit de tout ce qu'on sait on constate que cette deuxième ligne ne passe pas par le point grand b et donc ça ne peut pas être la solution en termes du funiculaire ce n'est pas la solution qu'on cherche en tout cas si on tire la verticale qui passe par petit b par grand b jusqu'au point où elle croise petit b on trouve une ligne ici qu'on appelle F F est la ligne de fermeture dans le sens qu'ici on aurait une ligne fermée un polygone funiculaire fermé or en tirant la parallèle à cette ligne ainsi construite à partir du pôle O on trouve quelque chose de magique cette ligne là parallèle à la ligne rouge coupe la force F1 dans ces deux réactions au point A et au point B c'est à dire les forces que les points A et les points B doivent exercer sur les funiculaires pour que celui-ci reste en sa position donc ces sources sont ainsi identifiées RA vertical représente la réaction verticale au point A RBV donc pour vertical représente la réaction verticale au point B une fois qu'on connaît oui désolé de vous interrompre mais je ne comprends pas ce que c'est la réaction en fait quand on oui ce sont des concepts des statiques et vous allez les étudier mieux en statique mais disons que quand j'avais accroché ma ficelle ici et que j'ai tiré d'accord c'est quoi la réaction c'est l'action par laquelle l'appui bloque la ficelle si l'appui n'était pas là si j'enlève l'appui il va falloir que je prends la ficelle avec les mains et que je tire dans le sens opposé à la tension qu'elle me donne ceci est une réaction alors quelle est la différence entre une réaction et une force une force et une action c'est-à-dire c'est l'événement de quelque chose d'extérieur peut-être la volonté de quelqu'un de tirer peut-être un coup de vin donc une force est un agent extérieur indépendant du système une réaction est la force par laquelle une partie du système réagit à cette action extérieure donc notamment si ici j'ai mis un clou j'ai mis en main j'ai mis quelque chose qui est censé tenir la ficelle la réaction est la force par laquelle c'est quelque chose tient la ficelle en place quoi qu'il arrive évidemment mon objet de liaison peut se casser c'est-à-dire si j'étire trop fort la main va glisser mais là on n'est pas en train d'étudier la résistance donc on va dire que nos points d'appui A et B sont toujours tels à générer une réaction suffisante à que ces points ne bougent pas donc vous apprenerez mieux en statique les sens de ce mot force action réaction action intérieure action extérieure pour l'instant c'est quelque chose d'intuitif c'est que quand je tire ici il faut bien que ceci se tienne et donc il faut bien qu'il tire dans le sens opposé ok merci donc voilà ces réactions peuvent être déterminées par cette procédure graphique donc c'est la manière dont la force d'une quelque manière F1 se répartit entre les points A et les points B une fois qu'on a identifié ça on peut imaginer de créer une autre funiculaire dans laquelle cette fois-ci la ligne de fermeture est la bonne et celle qui va de A à B donc ces points-là ces points-là et bien les points qui identifient les deux réactions c'est un point fixe là je pars avec une ligne de fermeture qui est parallèle à l'axe A-B et tout triangle donc là je trouve un deuxième pôle au prime en fait une famille de pôles au prime qui se balade sur la droite rouge tout triangle qui a F1 comme base et au prime comme autre point qui peut se trouver n'importe où sur la ligne rouge est un triangle que par construction va générer ici un funiculaire qui part de A se brise au passage par la force F1 et se reconnecte en B c'est donc un triangle qui nous donne la solution du problème qu'on cherchait avec la bonne géométrie la composante verticale de la réaction qu'on a déterminée précédemment la composante horizontale c'est ce qu'on appelle la poussée H qui se trouve identifiée par la position du pôle A prime sur cette distance-là et tous les autres termes de cette image que vous voyez affichée à l'écran alors cette procédure qu'on a fait ici pour deux forces on peut l'appliquer pour plusieurs forces donc ici c'est un exemple de tracé du polygone funiculaire qu'on va faire en fait ensemble au tableau on ne va pas les regarder ici parce que c'est déjà complet d'une quelque manière donc on va procéder par construction au tableau avec les différences sur lesquelles je vais revenir après pour illustrer les propriétés de ce qu'on a trouvé donc là je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et on va imaginer de réaliser un funiculaire qui se trouve entre deux points on va dire A et B on va se donner juste on va faire ça avec deux forces pour ne pas être compliquée la chose donc peu importe où on les place parce que la construction est purement géométrique vous verrez on n'a besoin d'aucune mesure on n'a besoin d'aucune mesure d'angle aucune mesure de distance on doit évidemment se donner les forces elles sont dessinées à l'échelle qu'on décide d'être l'échelle de force du dessin donc les forces je les fais un peu plus grosses pour être visible on va dire par exemple que l'autre force c'est la moitié de celle-ci voilà donc une force se trouve sur cet axe l'autre se trouve sur cet axe je ne sais pas comment à quelle hauteur ils vont se situer je sais parce que cela ça dépendra de la solution je sais seulement qu'il fonctionne tel que l'une est sous cet axe l'autre est sous cet axe mon problème est dessiné ici un polygone funiculaire et connaître les tensions partout dans ces polygames la procédure est la suivante tout d'abord je prends mes deux forces je les copie et je les mets l'une après l'autre alors juste pour la domination ça c'est le plein G O alors dans le plan géométral on a un dessin qui se fait à une certaine échelle donc c'est une échelle sans unité de mesure échelle à un x ce qu'on veut ok donc c'est simplement une échelle sans mesure alors que dans les plans de force puisqu'on dessine des forces on a une échelle de force dans laquelle un newton vaut un certain nombre de centimètres d'accord donc en fait ici nous avons en plus c'est pas une porte c'est des mesures à un pixel je ne vais pas modifier les mesures donc maintenant la construction est la suivante tout d'abord on va on va se donner un poste donc on va faire exactement ce qu'on avait fait ici en prenant un point ou plutôt ici au début en prenant un pôle quelconque et en traçant donc un premier un premier un premier un premier voilà j'appelle O ces points et je trace les lignes qui vont du sommet du ce qu'on appelle les polygons de force attendez j'ai besoin de faire un truc sinon monsieur j'ai juste pas compris le logiciel ne voit pas le centre oui je t'écoute le point O vous le placez en fonction de quoi c'est un choix arbitraire on le place où on veut ok ça marche voilà donc je dessine donc le point O est placé où on veut ok je peux le déplacer si je veux et ceci c'est des objets au sein centre K M c'est quelconque c'est des coordonnées frère donc tu vois ce que je veux dire Balthazar ton micro est ouvert alors on va mettre des lettres des noms plutôt pour pour parler donc ça on va l'appeler F1 ça on va l'appeler la force F2 et c'est trop évidemment ici F1 F2 là on va mettre des lettres ABC par exemple et maintenant on va faire la construction je vous disais on va prendre les parallèles à ces lignes là et on va tracer ces lignes selon la règle suivante la première on va la faire démarrer du point A et on va la prolonger jusqu'à qu'elle retrouve l'intersection avec la ligne F1 la deuxième on va la faire démarrer du point d'intersection et on va la prolonger et on va la prolonger jusqu'à l'intersection avec la ligne de F2 et la troisième on va la faire démarrer de cette intersection et on va la prolonger jusqu'à passer par la verticale du point B on constate que comme tout à l'heure la ligne qu'on a obtenue c'est une ligne qui pourrait être infinitulaire parce qu'en fait par contre elle ne passe pas par les points B donc ça c'est la solution si on veut du passage oui je suis désolée mais je n'ai pas compris ce que vous avez fait là alors ce que j'ai fait je fasse je reviens là je ne peux pas reviens comme tout à l'heure je dois refaire donc c'est une pure procédure c'est en fait moi je n'essaie pas changer un pneu je sais que pour changer un pneu il faut que j'ouvre le coffre je prends les pneus je les sors c'est tout ensemble des passages tout ce qu'il faut faire c'est le même passage donc ça je le mets à côté je vais m'en servir après ok premier passage ça tu l'avais vu je prends les forces F1 F2 je les place à droite ici et je les redessine ici c'est clair ? ça pourrait être à notre échelle peu importe deuxième point je prends un point haut arbitraire d'accord ? donc pour changer je vais le faire un peu plus proche pourquoi pas troisième passage j'ai construit ce qu'on appelle les rayons vêteurs qui joignent les polygones funiculaires et les polygones de force pardon au pôle je les ai appelés petit a petit b et petit c c'est bon ? tu m'interrompes ? ok c'est bon c'est clair maintenant non mais je dirais le jeu est vraiment de m'interrompre si jamais un problème donc maintenant je la fais disparaître à un moment donné parce qu'il faut que je la sépare c'est tout donc maintenant je fais la question suivante je prends la parallèle à petite a donc je vais dire que ça c'est la parallèle à petite a et je la fais partir du point a je l'interromps ici donc ça c'est un point spécial c'est le point où la parallèle à petite a rencontre la ligne d'action de la force f1 donc notez petite a c'est le premier côté du polygone est accroché à la queue de la force f1 il démarre ici dans le plan géométral du point grand a et s'interrompe là où il rencontre l'axe de la force f1 donc ces correspondances entre descente droite et descente gauche sont purement constructives et bien sûr elles ont une signification physique mais on ne s'intéresse pas à ça on s'intéresse exclusivement à la construction à partir de ces points qu'on a ainsi identifié on va tracer la parallèle à b jusqu'à l'intersection avec la force f2 qui est comme par hasard la force à laquelle est attachée dont la queue est attachée b et là on va faire partir pourquoi la parallèle à b on ne la fait pas partir du point b comme on a fait pour le point a parce que b et b n'ont rien à voir avec l'autre déjà et puis parce que c'est une construction où c'est fait non ça a et b c ici n'ont rien à voir avec grand a et grand b pour éviter tout inconvénient on va l'appeler z ok d'accord mais est-ce que du coup il y a plusieurs solutions possibles en fonction de l'endroit où on pose notre point haut parce que du coup en fonction de où on le où on le met l'inclinaison des lignes parallèles change non il n'y a pas plusieurs solutions possibles il y a plusieurs constructions possibles mais on est en train de construire on part d'un point haut arbitraire après on détermine un deuxième point point qui lui il est moins arbitraire donc pour l'instant je répète plutôt vous devez simplement mémoriser ensuite des passages ces passages n'ont aucun sens d'accord quand je prends quand j'ai crevé un pneu pourquoi dois-je ouvrir le coffre de la voiture 1 parce que tu sais qu'il y a un pneu là-dedans non mais on m'a dit d'ouvrir le coffre après je constate qu'il y a un pneu donc vous faites simplement des passages dans ces passages le point haut est arbitraire tout ce qui était construit ici est aussi arbitraire que le point haut n'a aucun sens pour l'instant parce que si je déplace haut mais monsieur si vous déplacez le point non mais la question c'est est-ce que du coup B petit B parce qu'il est il a un point de connexion avec F1 et F2 du coup c'est parce qu'il est connecté enfin qu'il touche les deux forces il sera au milieu c'est dans cette logique là ou pas du tout et A comme il touche juste F1 alors c'est pour ça que c'est lui qui va partir de A et couper l'axe de la force F1 c'est dans ce sens là ou pas ? l'essence de la construction est bien ce que j'ai indiqué donc les rayons qui sont là ils sont situés ici dans un ordre ABC correspond au sommet du polygone des forces premier sommet deuxième sommet troisième sommet et ainsi de suite d'accord ? et bien c'est situé ici dans un ordre qui correspond à ceci donc les points les rayons A sont parallèles doivent partir de la partie la plus à gauche qui est le point grand A parce qu'il n'y a rien en dessous de là ici il n'y a rien là il n'y a pas une autre force elle doit s'arrêter lorsqu'elle touche la force F1 dont elle est en contact avec la queue le rayon B part de ce point là et s'arrête lorsqu'il touche la force F2 dont il est en contact avec la queue et le rayon C part du point qu'on vient de trouver et continue et cette fois-ci il n'y a pas d'autre force à toucher parce qu'en fait il devrait s'interrompre en Z mais malheureusement Z n'est pas sous sa trajectoire donc le point O qu'on a choisi ne permet pas de trouver les funiculaires qui arrivent effectivement Z écoute je le décale un peu parce que sinon c'est trop proche d'accord je le mets là vous voyez si par hasard vous voyez le point O on peut le prendre comme on veut dans le plan si par hasard j'avais trouvé un point O par pur hasard qui faisait que le point C tombait exactement dans Z alors je vais trouver ici par pur hasard je répète une construction correcte du funiculaire mais en réalité dans la construction que je viens de montrer ce n'est pas le cas la ligne qu'on vient de dessiner ne peut pas être un funiculaire qui part de A et qui arrive à Z parce qu'il ne contient pas le point Z la construction qui est là on l'accepte qu'est-ce qui représente cette construction regardez ce triangle regardez le triangle F1 A B1 celui-ci ce triangle est un triangle dans lequel on a la force F1 une force parallèle au côté petit B une force parallèle au côté petit A si je vais ici je me retrouve avec F1 le côté parallèle à petit A et le côté parallèle à petit B donc ici je pourrais avoir très bien un équilibre entre une force qui serait celle-ci et une force parallèle à B je dessine approximativement qui serait celle-ci voilà donc vous voyez que ces deux forces correspondent effectivement au fait que sous l'action de F1 de celle-ci et de celle-ci c'est pour un équilibre donc c'est une bonne construction sauf que elle n'est pas bonne dans la mesure où elle ne tombe pas sur Z donc maintenant il faut corriger les tirs il faut faire en sorte qu'on passe effectivement par Z donc on a deux constructions possibles je vous montre d'abord la première ainsi la suivante donc mon problème c'est de trouver un autre point qui ne soit pas le point O mais qui améliore en fait qui fait que le dernier côté du polygone funiculaire passe par Z la stratégie est la suivante je prends la verticale menée par Z je trouve ici un point d'intersection avec la ligne parallèle à C ça c'est une ligne de ferme nature F qui ferme les polygones funiculaire et je vais prendre la parallèle à cette ligne menée par l'épaule O voilà ça c'est une parallèle à F je répète attention c'est juste une construction dont il faut comprendre il faut connaître les passages pas forcément les comprendre parce que pour l'instant il paraît artificiel mais on va les comprendre après alors la technique la suivante c'est maintenant j'imagine la vraie ligne de fermeture celle qui est censée aller de A à Z je l'appelle F prime et je prends ici la parallèle à F prime à partir de ce point où la parallèle à F croise les polygones de force ça c'est la parallèle à F prime alors je vous que si je prends un point quelconque sur cette ligne que je le nomme au second au prime et que je trace par la procédure précédente un polygone funiculaire ce polygone va partir de A et va arriver à Z donc puisque vous ne me croyez pas je vais faire cette construction afin de ne pas modifier la construction précédente je vais me placer un peu à côté d'accord et je vais me débarrasser de ça parce que sinon on ne comprend plus rien donc on va prendre un autre pôle je l'appelle O prime et à partir de cet autre pôle donc il y a la seule propriété de se trouver exactement quelque part sous la ligne où on veut sur la ligne F parallèle F prime donc là je vais faire la construction précédente je vais d'abord tracer les rayons vétér excusez-moi oui vous pouvez me redire comment on a on a tracé F faire la parallèle F prime sur F prime est simplement la ligne qu'on connaît dès le début qui joint les points A et les points Z sa parallèle a été construite ici à partir de ces points auquel je n'ai pas donné de nom on peut l'appeler Q voilà c'est ce point là qu'on a identifié grâce à la construction des lignes de fermeture précédentes donc la construction précédente nous sert à trouver ces points une fois qu'on a trouvé ces points on peut placer la parallèle F prime on peut partir sur la deuxième construction qui est celle-ci alors deuxième construction tout ce qu'il faut faire c'est imiter la construction précédente donc on va lui donner des noms qui sont A prime B prime et C prime la parallèle A prime je la fais partir comme tout à l'heure du point A la parallèle A B prime je la fais partir de l'intersection entre la parallèle A prime et la ligne d'action de la force F1 monsieur Q vous l'avez mis n'importe où enfin vous l'avez mis ah non j'ai pris du temps pour le construire Q est un résultat d'une construction assez longue pour parvenir à déterminer Q j'ai fait tous les premiers polygones j'ai dû trouver la ligne F et transporter la ligne parallèle à F à partir des O pour trouver Q c'est pas un point quelconque c'est un point bien précis d'accord alors c'est pas ça que je voulais demander en fait dans la construction qui est en O voilà et bien O on ne l'avait pas mis avant et donc on a fait une parallèle à F c'est ça prime tu veux dire F prime oui voilà à F prime j'ai été sur la parallèle à F prime que j'ai pris à partir du point Q elle porte un ensemble des points quels que soient les points choisis donc ici O prime il sera il sera bon donc on va en prendre un quelconque pour l'instant après on en prendra un autre pour montrer que ce que je vous dis c'est bien la vérité mais vous l'avez vous l'avez posé vous l'avez posé au hasard ou j'ai pris un point quelconque sous la ligne parallèle à F prime oui d'accord et F prime par contre la droite vous l'avez posé comme ça au hasard ou elle doit être entre les deux flèches ou comment c'est non la droite parallèle à F prime doit partir du point Q la construction qui permet d'arriver au point Q était assez longue il n'y a aucun hasard il faut faire d'accord ok d'accord merci donc le point Q est un point qu'on trouve par une procédure il a un sens physique sur lequel je ne veux pas rentrer forcément mais il y a une procédure exacte pour les trouver sans faute donc il n'y a pas deux points qui donnent le même résultat il y en a un seul d'accord et par contre une fois qu'on a trouvé la ligne F prime parallèle à F prime on peut prendre n'importe quel point O prime là-dessus pour faire la construction que je suis en train de faire et ça marchera donc là j'ai presque fini je dois prendre la ligne C et du coup pour notre problème Q il se situe à l'intersection des deux des deux forces c'est ça ? entre les deux forces pas du tout non pas du tout non non ah on a l'impression que si ben non ah oui comme ça oui Q est là l'intersection des deux forces c'est là ça n'a rien à voir été construit il aurait pu tomber là par hasard il a des cas précis dans lesquels il tomberait là forcément mais ça n'est pas la propriété du point Q de se trouver là la propriété du point Q est de s'être à la fin d'un processus constructif qui est celui que je vous ai indiqué donc si vous avez des questions sur quel est le processus le mieux serait voir la vidéo parce que là sinon on finit pour ne pas arriver en temps à la fin ok donc pour savoir alors voilà aux erreurs de dessin près que j'ai fait surtout ici voilà aux erreurs de dessin près donc je m'excuse mais parce que je peux utiliser toujours le centrateur pour faire vite la parallèle à ces primes tombent bien en Z donc la ligne A'B'C' est une forme du polygone funiculaire je vais la retracer de manière à pouvoir la remarquer en couleur voilà cette ligne là et la ligne funiculaire qui portera de force quand on a choisi comme pôle les points au prix donc on peut se poser la question qu'est-ce qui se passe si sur la même ligne de fermeture je prends un autre pôle est-ce que toujours sur la même chose on va le faire donc on va prendre un seconde un B seconde un C seconde qui correspondrait qu'on va prendre pardon qu'on va prendre ailleurs sur la ligne de fermeture voilà donc ces trois lignes là appriment A seconde B seconde C seconde maintenant il me permet de construire une autre ligne sous le même principe constructif toujours donc la même procédure c'est un C seconde d'un C seconde c'est un C seconde Oui, c'est ça aussi, ce n'était pas très bien dessiné ici. Ok. Malheureusement, un peu trop d'erreur de dessin maintenant. Mais donc c'est juste la longueur du corde du funiculet qui augmente, enfin qui varie ? Alors maintenant, si je prends la ligne précédente, si je prends la ligne précédente, pour vous montrer cela, je l'ai inscrit dans un rectangle. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une homothésie. Donc on a changé un des axes et malheureusement les points ne sont pas sur la même verticale, horizontale. Donc la motessie fait comme ça, marche moyennement. Mais bon, voilà. Encore une fois, à quelques heures près de dessin, la nouvelle ligne qu'on a trouvée a toujours la propriété de partir de A à arriver à Z. Elle est, par rapport à la précédente, juste plus affaissée. Eh bien, si je prends l'affaissement de la première ligne rouge. Donc la distance mesurée là. Et l'affaissement de la deuxième ligne rouge. Deuxième, qui est plus grand. Ça, voilà. Et que je prends la poussée, c'est-à-dire, je rappelle la poussée, c'est la distance mesurée horizontale, soit la composante horizontale de toutes les forces en jeu, du premier pôle. Je l'appelle H prime. La poussée de deuxième pôle, que j'appelle H seconde. Il y en a deux, voilà. L'affaissement, je ne peux pas l'appeler A parce que c'est déjà défini ici. Donc je vais l'appeler D, D prime et D seconde. Donc D seconde est le plus grand, D deux, D prime est le plus petit, parce que D prime, c'est le premier polygone, et D c'est la seconde. Eh bien, le produit H, D est constant. Donc, je vais copier tout ça à côté. Alors, si je fais le produit H prime, D prime est égal à H seconde, D seconde. Voilà. Alors, on peut démontrer ceci géométriquement. J'ai fait un morceau de la construction. Je vous demande de m'indiquer la suite. Donc, ça, c'est la longueur H prime, ça, c'est la longueur H seconde. J'ai mis ici la longueur D seconde. Comme je peux démontrer, ou peut-être je peux le mettre là encore mieux. Avec Thalès ? Oui, c'est-à-dire ? On prend la longueur H seconde sur D prime, par exemple. Elle va être égale à la longueur D seconde sur H prime. Donc, je vais dire H seconde sur D prime est égale à H prime sur D seconde. On est d'accord ? Alors, ces deux identités sont la même chose. La deuxième me ramène à Thalès. Là, j'ai quasiment fini la démonstration. Il suffit que je montre que je prends un segment qui joint à ce triangle-là. Ceci, il passe bien par là. Donc là, vous avez H seconde sur D prime. H seconde, c'est celui-ci. Les grains. OK ? Ça, c'est H seconde. Et ça, c'est les rapports H seconde sur D prime est égale au rapport H prime sur D seconde. Donc, c'est H seconde, c'est le petit ici. H seconde, c'est le petit. H prime, c'est les grains. Donc, on peut voir que le rapport qu'on a entre ces côtés et ces côtés, donc H seconde sur D prime, qui est ici à gauche, est égale au rapport qu'on a entre ces côtés et ces côtés, donc H prime sur D seconde. Donc, ce triangle nous montre bien que cette expression est vraie. Et donc, que cette expression est vraie, comme je vous avais anticipé, et le produit de la poussée par l'affaissement est une constante. Donc, ceci complète d'un point de vue de passage constructif, la construction que vous devez apprendre. et la semaine prochaine, vous apprendrez surtout à la faire à la main, comme je l'ai fait ici en TD, et par Géogébra, ce qui permet en fait de déplacer de manière dynamique les pôles hauts et d'obtenir de manière dynamique les funiculaires ici, sans devoir faire la construction. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer la deuxième procédure, donc celle-ci qui passait par les points Q. Il y en a une autre que je n'ai pas pu vous montrer, mais bon, vous pouvez vous documenter. En tout cas, on va vous la présenter la semaine prochaine, mais ce n'est pas difficile à trouver aussi sur Internet. Et pour conclure la séance, donc les propriétés, ici c'est sur un système un peu plus complexe, à lequel il y a plus de force, mais la procédure constructive est la même avec les deux pôles, et bien vous pouvez constater que chaque fois, les triangles dans ce dessin correspondent à des équilibres dans celui-ci, quels que soient les triangles qu'on retrouve ici, c'est un équilibre qu'on retrouve sur les plans géométrales, si je viens sur notre construction là, quels que soient les triangles que je viens prendre sur les polygones de force, correspondent à un équilibre de l'un de ces points sur les polygones finitulaires. Donc, ceci montre que la construction géométrique est bien cohérente avec les concepts physiques d'équilibre et complète un petit peu, d'un point de vue conceptuel, la démonstration. Donc voilà, sur ça, je sais que vous avez encore beaucoup de questions, mais je suis content de respecter l'horaire, il est midi 33. Je vous invite en tout cas à reprendre l'enregistrement si vous avez des doutes, donc je vais les mettre lui aussi sur YouTube, je vais vous envoyer le lien, et puis vous pouvez donc préparer les questions aussi pour la séance qui suit, dans laquelle ces questions seront reprises, la démonstration refaite, à l'aide de cette fois-ci du géo-gébran. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada